RING AND JINGLE BELLS RING Salut à toutes et à tous et bienvenue ! On est ensemble là pour la Libre Antenne, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va tranquillement parler de différents... Non, c'est bon. On va parler de différents sujets ensemble. Chacun a ramené un petit sujet qu'il avait envie d'aborder, soit ensemble, soit avec vous. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, le stream. Il y a un endroit qui s'appelle la salle d'attente. Vous allez dedans. Et quand vous serez prêt à parler, vous irez dans la zone qui s'appelle Prêt à parler. Prêt à parler, ça veut dire micro-ok, sujet-ok. Cam-ok aussi, cam-ok. Ça veut dire qu'on peut te sois à n'importe quel moment, t'es prêt. D'accord ? Donc, soyez au taquet. N'ayez pas peur de parler. On n'est pas des fils de pute. Si, si, si. Par contre, ça, si, on est des fils de pute. Mais par contre, on est ravis de vous accueillir. Perso, si vous avez une petite queue, n'essayez même pas d'aller dans les prêts. Surtout si elle est comme ça. Au moment où vous avez envie de partager un avis, go, n'ayez pas peur. On ne va pas se moquer de vous. Ce n'est pas dans notre intérêt non plus. On sait que la semaine dernière, vous aviez eu un peu peur. On a eu très, très peu de monde. Donc, on a parlé entre nous. Les gens avaient peur de parler, vraiment. Après, on a parlé des OPSP. Oui, en fait, ça ne parle pas à tout le monde non plus. Ce n'est pas comme s'il y avait un viewer. Moi, ce week-end, j'ai fait une OP pour 3K, 3 000 euros. Je ne pense pas que ce soit le truc. Non, c'était comment c'est géré les OPS, etc. Mais vous pouvez aller voir la rediff sur YouTube si ça vous intéresse. Elle est disponible sur le Stream Replay. C'est vrai. C'est exactement ça. Le Stream Replay, d'ailleurs, qui commence à marcher un peu. Combien d'avos ? 25 000. 25 000, putain, ça monte petit à petit. Parce qu'au début, elle était à combien ? Elle était à 2 000, même pas ? C'est juste qu'en fait, les VODO, quand il n'y avait que du jeu de société, il n'y avait que vous, en fait, sur la chaîne. Il n'y avait personne. C'était votre chaîne, quoi. C'était terrible. C'était terrible. Mais là, maintenant, il y a beaucoup plus de trucs. Donc, allez checker et souscrivez à un abonnement, bien évidemment. Alors, ça, c'est copyrighté, par contre. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui ? On commence par quoi ? C'est ce que vous voulez. Moi, je pense qu'on ne commence pas par Xari. Parce qu'à chaque fois, les deux fois qu'on a fait, le pauvre, il se ramène avec un sujet et on prend le sien. Ah oui, c'est terrible. Vas-y, moi, le truc de d'encre, c'était marrant. Vous êtes sûr pour mon sujet ? Vas-y. Le truc, c'est qu'il est un peu tôt pour en parler. Mais c'est quelle caméra, là ? C'est hyper de... C'est celle de droite, là ? On va prendre celle du milieu. On va prendre celle du milieu, mais mets un truc, un plan d'ensemble. Dis-moi. Juste avant, on va avoir à côté de nous, Zulu, qui sera le fil rouge, qui va... On sait qu'il est naze. C'est celle-là. En gros, il est naze à Airstone. Donc, du coup, notre fil rouge sera lui qui va essayer de continuer de monter un peu sur Airstone. Évidemment, il parlera aussi, parce que sinon, il est là juste pour jouer. Donc, c'est un peu chiant. Ah, mais c'est un gamer. Et voilà, ce sera un petit fil rouge pour ne pas avoir que notre gueule, forcément. Et n'hésite pas à mettre cette caméra-là, là, sur le côté, que sur Zank, en gros plan. Vu que t'as déjà ce gros plan-là sur moi, t'es peut-être pas obligé d'avoir ce plan sur nous deux. Salut. Salut. Donc, fais comme tu veux, c'est toi le réel, t'es un god. Ouais, c'était pas mal. Wow ! Oh ! Oh, c'est une mère carrière qui est en une seconde. Tu vois, genre, ça fait trop zoomer, tu vois. Mais c'est parce que t'as le retour, mais pour les gens, c'est agréable. Ouais, c'est peut-être agréable. C'est peut-être agréable. Putain, elle est vénère, là, ma barbe. Elle est vénère. Alors, en tout cas, on va t'en parler. Alors, on va parler. Moi, j'avais un petit sujet. Bon, comme j'ai dit, il est un peu tôt pour en parler, mais c'était un sujet qui concerne un petit peu les mecs. Ouais, les meufs aussi. Les meufs aussi, ouais, ça peut être les meufs. Mais je pense que c'est plus ça que ces mecs, nous connaissant, surtout toi, Xari. On va y revenir tout de suite sur ce petit phénomène. Faut-il cacher sa caméra avec un post-it ou pas ? Est-ce que vous avez une webcam, par exemple, vous ? Est-ce que vous avez des ordis portables ? Est-ce que vous avez tout simplement des Logitech, comme nous, on a dans les studios ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez ce réflexe, quand vous êtes sur le point, par exemple, d'être en mode « fuck all », devant ton PC ? T'as vraiment envie de passer une bonne journée, t'étais là, « putain, cette journée, elle m'a cassé les couilles, hop là ! » Et tu sais, tu commences à te faire un petit plaisir. Tu veux te faire plaisir, et t'as cette caméra, tu vois, cette énorme caméra qui est face à toi, et tu sais qu'elle est en 720p et tout, qui a une bonne qualité, on peut pas te louper. T'as le même t-shirt de la veille, t'étais en live, donc tu t'es, tu vois ? Faut faire gaffe à ce genre de trucs, on peut vite se faire retrouver. Est-ce que vous cachez votre webcam ou pas ? Vous pouvez jouer avec nous aussi sur le chat. Est-ce que vous la cachez ou pas, à base de post-it ? Est-ce que tu la tournes ? Est-ce que tu la mets vers, tu vois ? Vers le ciel ! On va commencer par Zulu, parce qu'il a l'air hyper chaud. Moi, je la lève tout le temps. Toi, tu la lèves, toi ? Quand je ne stream pas, elle est toujours… Ça fait plaisir à ta femme, toi ! Elle vit toujours le plafond, quoi. Je la lève, tu la lèves, tu la lèves pas, la caméra ! Ouais, tu la lèves ! Ah ! Tu la lèves quoi, la caméra ? Par de ma webcam, bien sûr. Tu la lèves ? Mais moi, justement, en fait, c'est marrant, parce que ce week-end, j'ai regardé Black Mirror. Ce week-end, justement, t'as fait… Non, mais j'ai regardé Black Mirror où, justement, il y a un truc avec le mec… Ah, il y a un truc comme ça ? Il se fait capturer quand il se branle, quoi. Il se fait capturer, et après, du coup, il reçoit des SMS en mode… Non, mais… Les titans sont dans les murs, ouais. Il reçoit des SMS en mode « Fais ça, ou alors la vidéo, elle part sur Internet, tu vois ». Sauf que le problème, c'est qu'à la fin, il y a un plot twist, parce qu'il fait vraiment des trucs de ouf. Il faut regarder le plot twist. Il faut regarder l'épisode, sinon on vous le gâche. Mais moi, perso, non. En fait, comme je l'expliquais, en off, je stream. Toi, tu t'en branles, les gens ont fait, bref ! Ah, trop marrant. Non, mais en gros, je stream, par contre, le son, c'est ça et c'est non. C'est genre, mec, j'ai entendu le truc. Oui, enlève complètement le son du jeu. On est en train de parler de caméra et tout, tu t'entends fort. Non, en gros, je stream de chez moi, comme toi, d'ailleurs, des fois. Et du coup, bah… Ouais, on se rejoint souvent en plan cam, d'ailleurs. C'est-à-dire que ma cam, elle est sur moi, tu vois, sur mon visage. Ah, tu peux dire oui, dans tous les cas ? Moi, si je me branle, tu verras ma gueule, mais pas lui. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être une gestuelle genre en mode… Je ne suis pas en mode, tu peux mettre le plan large si tu veux. Je ne suis pas genre comme ça sur le PC, et puis… Petite queue, quand même. Oh, énorme ! Non, c'est… voilà. Bon, après perso, je pense que ça se verrait parce que je suis… Enfin, ça va, ça va, ça va. C'est vrai toi, Xaric. Voilà. On m'appelle le tronc, quoi. Non, mais en vrai, non. Donc, oui, il y aura peut-être une gestuelle, mais en même temps, je peux aussi me gratter les couilles pendant 10 minutes, quoi. Ah, parce que bon, si tu vois la tête du mec et tout, j'avoue que ça peut être un peu dégueulasse. Après… Enfin… Je n'ai pas une caméra, du coup, qui me… Enfin, si, j'ai tellement une caméra, je ne me filme pas en train de me branler, quoi. Ah non, mais ce n'était pas ce que j'étais en train de dire. Est-ce que tu caches la cam ? Voilà, c'était juste le côté sécurité. Non, mais non, je ne parle pas de ça, je ne sais pas la tête techniquement que je fais, mais j'ai essayé d'imaginer si jamais la cam était on et que j'étais en stream devant 3000 mecs, est-ce que ce serait grave ? Bah non, en vrai. J'avais vu, à un moment donné, un article qui parlait d'une femme qui avait été filmée à son insu, c'est-à-dire que sa caméra était allumée. Un trojan de base, quoi. Un trojan de base. Et du coup, la meuf, il s'est avéré qu'elle avait fait un rapport, il me semble, avec son copain ou quoi, et ça avait été filmé parce que la chambre, la caméra était positionnée… Tu sais, tu avais l'impression que c'était… parce que ton PC est dans ta chambre et des fois, il film à ton insu. Après, je t'avoue, je vérifie toujours que ma caméra est allumée. Parce que des fois, tu lances X-Split, du coup ta caméra est activée et il y a le truc bleu. Tu vois qu'elle est activée, du coup tu peux te poser la question. Moi, c'est plus sur le côté sécurité, c'était pas vraiment… Mais il paraît qu'apparemment, il y en a qui sont capables d'allumer ta webcam sans allumer la lumière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça, je crois que oui, mais ça dépend aussi de la caméra que tu as. Et sur les nouvelles caméras, c'est chaud. Genre, il y a des… Genre, il y a des vieilles caméras, tu sais, les caméras rondes, les caméras à boules. Oui, des trucs comme ça. Là, tu peux sûrement le faire parce que le logiciel dedans est à 222. Mais sur les Logitech qu'on a et tout… Alors moi, pour le coup, j'ai pas mal de petites anecdotes liées à ça. Vas-y, on t'écoute. La première déjà, c'est que j'ai une Logitech Brio qui est du coup fournie avec un cache. C'est-à-dire que par-dessus, en gros, il y a une petite pièce de plastique. Ça me filme tout le temps. Et en fait, je t'avoue que des fois, quand le doute est permis, j'ai juste à faire clac dessus et ça cache la caméra. Il y a une protection qui est fournie, c'est un petit cache en plastique. Elle s'appelle comment ? Brio ? C'est avec Brio quoi. Avec Brio. Non, c'est parce que ça filme en 4K et qu'elle coûte bien cher. Je ne vous la recommande pas. D'ailleurs, ça ne sert à rien à part celui d'être streamer. Mais du coup, voilà, c'est juste pour dire que moi, j'ai le cache qui est fourni. Donc, je ne pense pas à me dire est-ce que je la cache, c'est naturel. Est-ce que tu penses que justement, l'éditeur de la caméra, ils se sont dit quoi ? Justement, pour le côté sécurité, on va rajouter ce petit truc que tu peux... Je pense qu'il y en a, mais pas que pour la branlette, mais je pense qu'il y en a plein qui se donnent, qui se donnent envie. J'ai mon PC portable ouvert. Après, je vais être très honnête avec toi. J'ai né le réflexe de la baisser que quand je me branche. Sinon, je ne pense absolument pas. D'ailleurs, sachez-le, quand je lance un petit stream perso et vous voyez que je lance et que la cam est toute noire et que d'un coup, je fais « Ah bah, j'avais oublié d'enlever le cash ! » Sachez qu'il s'est sûrement passé des trucs avant. En principe, tu n'es pas en mode... Ils avaient l'info. Tu ne te dis pas, je vais bien la ranger ce soir, ma caméra non plus. « Oh tiens, je vais la mettre dans son étude ! » « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ma caméra ! » En termes de trucs qui peuvent arriver aussi, en tant que streamer par exemple. Vous allez y connaître déjà. C'était plus sur ce côté-là. C'était plus sur les personnalités, les hommes politiques et tout. S'ils font des trucs chelous, ça reste des humains. Donc, ils ont la capacité eux aussi d'aller sur leur PC et de faire leurs petits trucs et être en mode « Putain, mais je me retrouve dans une situation où je dois un million de dollars à un mec juste parce qu'il y a mon pénis qui est sur le net maintenant. » « Et je suis déçu ! » « C'est ça, c'est ça ! » « Moi, ça va être arrivé d'oublier que j'étais en stream en fait. » « Ah ça, c'est autre chose, ça ! » « Et là, c'est terrible, c'est très compliqué ! » « Heureusement qu'on était sur Dota 2, qu'il n'y avait pas de viewers ! » « À chaque fois que j'ai oublié, c'était des problèmes de son. » « Jamais d'image. » « Max, je t'entends mal jouir, tu peux augmenter un peu le son ? » « J'ai eu deux fois le problème. » « La première, c'est mon micro activé. » « Et du coup, il m'entendait baiser avec ma meuf. » « Et sur la fin, du coup, c'était un petit peu plus fort. » « Tu sais, en fait, le micro était très loin du lit. » « Ouais, vu que c'est une bête de sexe, on le sait. » « Lui, il a un cent vingt mètres carrés. » « Il est à sa sixième chambre, tu sais, cette qui est au table. » « Et tu l'entends au sous-sol. » « Et il a... » « Comme ça ! » « Il hurle, mec ! » « Et du coup, tu vois, le bon pote, au lieu de te prévenir, t'en mets un texto, j'en sais rien, faire un truc. » « Ou au contraire, couper TeamSpeak. » « Non, qu'est-ce qu'il fait ? » « Il recorde. » « Voilà, évidemment, il recorde. » « Non, c'est pas toi, c'était Audit à l'époque. » « Ça aurait pu. » « Et voilà, du coup, il la recorde et du coup, il me l'a envoyé et j'étais en mode... » « Ah ! » « Qu'est-ce qu'on entend ? » « Et du coup, t'écoutes le truc et c'est assez gênant, on peut le dire. » « C'est assez relou. » « Et c'est vraiment l'autre truc qui m'est arrivé, mais là, on était chez Eclipsia. » « C'est que... » « Mais c'était un porno... » « Ouais. « En gros, pour rendre service à la boîte... » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « J'ai bien. « Pour rendre service à la boîte, en gros, le PC de rediff avait sauté. » « Ouais. » « Et du coup, j'ai fait, bah, c'est pas grave, j'ai lancé la rediff depuis mon PC, tu vois. » « Ouais, ouais. » « Du coup, je lance la rediff, puis il se passe du temps, tu vois. » « Moi, je fais autre chose, je joue, machin. » « Puis au bout de... » « C'est l'ouf. » « Au bout de trois heures, tu vois, quatre heures ou même plus, tu oublies que sur ton second écran, il y a une rediff qui tourne, tu vois. » « J'avais entendu le truc sur ça. » « Tous les sons de ton PC passent dans la rediff. » « Mais genre, j'avais entendu des échos comme quoi, à l'époque, il y avait une gaming house à Marseille. » « Je vous fais pas le topo quelle boîte qu'il s'agit. » « Je sais pas, il y avait un joueur, en fait, il avait un réflexe, en fait. » « C'était que... » « Il gamait comme un dingue. » « Donc, il était en compète et tout, ce mec-là. » « Il avait deux écrans. » « Donc, il avait un écran avec des camgirls, donc des meufs et tout, avec qui il parlait. » « Tu vois, genre, il faisait son petit chat. » « Et en même temps, il était en train de... » « De gagner ses petits tournois, tu vois. » « Genre, il s'entraînait et tout, il braquait. » « Et sur sa droite, de temps en temps, il était là... » « Salut ma belle. » « Tu vois ? » « Salut ma belle. » « Comment tu vas, toi ? » « Et genre... » « Ouais, deux one-shots au mid. » « Tu vois, j'en sais, c'est le contraste. » « Il est juste ouf. » « Il est en train de parler à ses potes. » « « Ça va toi, Tonio ? » « Ouais, ça va, tranquille, tranquille. » « Ouais, mais je suis en 2-0 au mid, là. » « Et tu sais, à droite, il y a une meuf qui est en train de lui parler. » « Tu sais, hyper chelou, mec. » « Au bout de quelques minutes, les viewers sont en mode, what the fuck, what the fuck, what the fuck. » « Et puis, par total hasard, il se trouve que Saren était en train de regarder la rediff. » « Et du coup, il entend des trucs, il fait... » « C'est dans quel onglet, ça ? » « C'est chelou, il commence à y avoir beaucoup d'onglets ouverts, là, quand même. » « C'est très bizarre. » « Et du coup, il savait que la rediff était chez moi. » « Et du coup, il m'appelle. » « Et moi, je vois mon téléphone qui sonne et je me dis... » « Qui me casse les couilles pendant que je me branle ? » « C'est moi, tranquille. » « Tu vois ? » « Et du coup, j'entends ensuite le téléphone de Dash qui sonne, je crois, vivant en coloc. » « Putain... » « Et là, je fais... » « Il se passe un truc, là. » « C'est bizarre. » « Et j'entends Dash qui fait... » « What ? » « T'es sûr ? » « Ah oui, le what the Dash, le what the Dash. » « Et Dash qui fait un truc, genre... » « Euh, ok, je veux voir. » « Tu sais, genre, il avait trop envie. » « Et du coup, il était en train de dormir, tu vois. » « Du coup, il se lève et j'entends qu'il frappe à ma porte. » « Et tu sais, il y a été avec du tac, tu vois, c'est Dash, tu vois. » « Il a fait... » « Je crois qu'il y a un truc, il y a du son bizarre. » « Et moi, j'étais là que en main, j'ai fait... » « Ouais, je sais. » « Tu sais, en gros, entre le moment où il s'est levé de son lit et le moment où il est venu à la porte... » « Tout avait déjà... » « Tout avait craché dans ma tête en mode... » « Oh, merde, putain. » « Et là, j'ai fait... » « Il n'a même pas frappé à la porte. » « J'ai fait... » « Ouais, je sais, je sais, t'inquiète. » « Ça y est, c'est réglé. » « Désolé, gros. » « Et du coup, j'ai tout coupé et j'ai fait... » « Putain, maintenant, j'ai envie et je peux pas ! » « Putain, ça casse les couilles. » « Bah, t'as un téléphone, alors... » « Bah oui, c'est ce que j'ai fait, comme tout le monde. » « C'est chiant. » « Comme tout le monde. » « Il est équipé de ouf. » « Tous ceux qui se font prendre. » « On m'a confisqué le PC, c'est bon, j'ai toujours ça, les mecs. » « Je vais vous donner, Pornhub, le taux de gens qui regardent via mobile, mais c'est genre 50% ou même plus. » « Non, mais lui, il fait une analytique, c'est tout. » « Le CP, en ce moment, sur Pornhub, les 1000 vues, c'est 5 euros. » « Je vais peut-être commencer à poster plus, moi. » « Vous pouvez aller sur le blog de Pornhub. » « Il y a pas de trucs de cul, c'est juste qu'ils mettent des trucs... » « Tu sais, il faut savoir que le porn, c'est aussi une industrie qui innove souvent bien avant les autres. » « Ah oui, bien sûr ! » « Et du coup, ils mettent plein de stats, d'études de marché, des trucs où on a fait évoluer tel techno et ça va nous servir à ça. » « Et du coup, sur leur blog, il y a plein de trucs très intéressants. » « Tu crois que la VR, elle est là pour quoi ? » « C'est le porn ! » « Tous les mecs sont en mode porn, ils ont leur casque. » « C'est clair. » « Mais voilà, sachez qu'il y a des trucs intéressants, pas que d'un point de vue cul, mais juste d'un point de vue techno aussi, c'est intéressant. » « Vous voyez, comme quoi, les gars, on peut parler de webcam, on peut parler juste de post-it, et puis ça part loin. Là, on connaît tout de la vie de Max, vous savez que c'est un com-shutter. » « C'est du com-shutter sévère, c'est incroyable. » « Il y a un mec dans le salon. » « Il y a un mec dans le salon. » « On va le faire venir tout de suite. » « Vas-y, vas-y. » « C'est moi de le faire venir. » « Moi aussi. » « Si tu peux, Rizzo, sinon on peut le faire comme tu veux. » « Salut à toi, comment tu t'appelles ? » « Bonsoir. » « On va baisser le bleu. » « Alors, vas-y. » « Tu sais quoi ? » « On a quand même un animateur radio à côté de lui. » « Ah oui. » « Est-ce que tu nous ferais pas le... » « Je pense que là, déjà, le micro, on l'aurait pas trop accepté, genre au niveau du standard, parce que là, j'avoue qu'il nous a déjà bien niqué les oreilles, mais... » « Je vous entends super mal, les mecs. » « Mais nous, on t'entend super bien. » « Nous, on t'entend bien. » « C'est ultra aigu. » « Ah, c'est ultra aigu. » « Eh bien, tu vas faire avec. » « Parce qu'on a pas de choix. » « Je vous entends super mal. » « C'est horrible. » « Tu nous entends bien, là ? » « Ah oui, c'est bon. » « Ah, là, c'est bien, là. » « Ah, c'est énorme. » « Bah, écoute, on va pas faire l'effort. » « Il va falloir trouver une solution. » « Tu voulais nous parler de quoi ? » « Dis-nous. » « Bah, c'est histoire de caméra, évidemment. » « La vie privée, un peu. » « Ouais. » « Donc toi, t'es... » « Est-ce que t'as une caméra, du coup ? » « Est-ce que t'as ce réflexe un peu de... » « De la tourner, de la cacher, je sais pas. » « Bah, un peu. » « Mais là, le souci, c'est que là, ma voix, je la rec avec la caméra... » « Avec une C125, parce que là, actuellement, mon micro est l'HS. » « Et des fois, j'ai cette tendance à cacher. » « Et cette fois, j'ai pas cette tendance à cacher, en fait. » « Ouais, t'as tes périodes, quoi. » « De temps en temps, t'as envie de te faire plaisir. » « Allez, aujourd'hui, je laisse la caméra open. » « Bah ouais, mais après, ça pose une question de sécurité, quoi. » « Parce que vaut mieux... » « Bah... » « Si la caméra, elle te rec pas, bah tant mieux. » « Par contre, si elle te rec en cachette, vous voulez pas que ça se finisse sur YouTube, quoi. » « Bon, après, si tu te fais des pranks solo... » « Aujourd'hui, je vais lancer un record. » « Oh, j'ai oublié ! » « Je sais pas. » « Par exemple, si ça se finit sur YouTube, et par exemple, que ça se finisse sur YouTube, moi, ma réputation, elle va être dans la merde, quoi. » « Bah non, non, ça peut te lancer. » « Si j'arrive, par exemple, « Ah, j'suis pas, on s'en mis la bo. » « Bah, il va être dans la merde, à la poil. » « Et moi, si j'ai mis la bo. » « T'as mis la bo, toi ? » « Ouais. » « Putain, GG, mec. » « Ah bah, merci. » « Mais bon, bref. » « Eh, énorme taf, hein. » « Ah bah, merci. » « Eh, il est mis la bo, moi. » « Oh là là. » « Mais, mais là... » « À bientôt chez le stream. » « Ouais, c'est vrai. » « Ouais, ça sent, ça sent. » « Mais, ouais, mais bon, je suis reçu encore très loin, mais bref. » « Mais, là, on s'a posé une question, c'est... » « La sécurité, quoi. » « Ouais, c'est clairement, c'est clairement le truc qu'on se disait tous, quand on se regarde, là, c'est vraiment là... » « Alors que le petit cache terminé. » « Est-ce que s'il y a même un cache, on va me filmer ? » « Est-ce qu'on va réquer ma voix, etc. ? » « Tu vois, c'est là la question. » « Et ça, je suis peur, tu vois. » « Après, quand tu... » « Enfin, moi, quand je me branche, je suis pas en mode... » « Oh là là, mais oui ! » « Mais vas-y ! » « Mais tu sais, je... » « Je ne parle pas. » « J'habite en 24 rue de Boosty Fly ! » « N'hésitez pas. » « Oh, c'est qu'elle me met, là ! » « J'habite en face du coiffeur ! » « C'est vraiment le mec. » « J'ai une question pour toi. » « Tu habites dans le Nord ? » « Non, j'habite en Isère. » « Euh, non, carrément. » « Oh, merde. » « Putain, je veux pas aussi. » « Oh, si, c'est pas... » « T'es pas sûr, apparemment. » « Il s'est pas sûr. » « Il s'est pas sûr. » « Ah, mais c'est important, la sécurité, hein. » « Ah, mais c'est... » « C'est important, la sécurité, hein. » « Non, juste, réckez pas ce qui se passe, hein. » « Non, il vaut mieux pas. » « Il vaut mieux pas. » « Il vaut mieux pas. » « Juste, si je me branle un jour, mais pas que ça soit réquise. » « Ah, merde, hein. » « Eh ben non, ta mère serait pas heureuse, évidemment. » « Ah, c'est clair, c'est clair. » « Je devranche tout par USB. » « En tout cas, merci à toi d'avoir, du coup, partagé cet avis. » « Eh, le coup d'USB, hein, bien vu. » « Qu'on partage tout. » « T'inquiète, t'inquiète. » « Est-ce qu'on a d'autres personnes dans le chat de Rizzo ou pas ? » « Bon, bah je vous dis bonne soirée. » « Salut à l'heure. » « Merci beaucoup. Ciao, ciao. » « Passe une bonne soirée. » « Gros stop ! » « Ben oui, en effet. » « Gros stop, ouais. » « Gros stop, ouais. » « Et la sécurité avant tout, hein. » « La sécurité, les gars. » « Il a donné une info qui est intéressante en parlant de... » « Ah bon ? » « Non, mais... » « C'était vraiment une anchoirée. » « En parlant de la notorieté qui pourrait être affectée, etc. » « C'est déjà arrivé que des streamers connus... » « Alors, peut-être pas FR, mais... » « Il y en a qui l'ont provoqué aussi. » « C'est surtout, il y a combien de nudes... » « De tactrices, entre guillemets, connues... » « Il y a une meuf, justement, qui, elle, à la base, était spécialisée dans les shows un peu érotiques et tout, à mon avis, sur le net. » « Elle s'appelle Nova Patra. » « Elle avait fait une polémique, mais genre de dingue... » « Comment, comment ? Tu connais bien son nom, toi, hein ? » « Nova Patra. » « Genre... » « Et cette meuf-là, Rencar, elle avait fait plus ou moins sa scène... » « Son tweet n'avait pas été coupé. » « Elle regardait du porno et elle avait commencé à se faire plaisir, etc. » « Front cam avec des viewers, tout ça, tout ça. » « Donc le snowball le plus complet. » « Et derrière, sa chaîne a été ban. » « Par contre, à mon avis, ça lui a boosté sa carrière, tu vois ce que je veux dire, en tant que meuf, quoi. » « On va dire le nom. » « Nova Patra, je sais pas quoi. » « Nova Patra, énorme. » « Allez-y, vous pouvez continuer. » « Salut. » « Mais du coup, elle, par exemple, elle avait fait une polémique. » « Je pense que là, maintenant, elle ne peut plus revenir dans ce truc-là, mais ça l'a lancé, tu vois. » « Donc, tu sais, il y a le côté, oui, bon... » « Pour des mecs comme nous, si on vient à se faire griller, forcément, on est ruinés. » « Une Asiate, en plus. » « Mais pour un autre mec qui veut se lancer dans ça, ça peut être aussi... » « T'as ta réputé aussi derrière, enfin, tu sais... » « C'est pas comme si tous les jours, t'allais passer dans la rue. » « Hé, c'est lui, là, c'est Zulu, c'est le mec qui s'est tapé une queue ! » « Après, mec... » « Ça va pas être ça, tu vois. » « Ça veut dire, ça... » « Enfin, il n'y a rien de choix. » « Ça dépend si ça devient viral ou pas, la vidéo, tu vois. » « Allez, d'accord. » « C'est excellent. » « Eh ben, vas-y, vas-y, enchaîne, mec, s'il y a des gens qui veulent rejoindre le Discord... » « Est-ce qu'il veut parler de Nova Patra ? » « Parce que moi, j'ai bien envie de parler d'elle. » « Elle est très jolie, cette jeune femme. » « Salut ! » « Salut ! » « Oh, quel âge as-tu ? » « Euh, ben, 12 ans. » « Ah ! » « Salut ! » « D'un coup, ça fait bizarre d'avoir parlé de tout ça... » « Ouais, non, mais on va pas... » « Tu voulais parler d'un autre sujet, toi ? » « Tu voulais pas parler de ça, j'imagine ? » « De quoi ? » « Ah, mais t'écoutes l'émission, toi ? » « Quel con... » « Non, mais actuellement, je suis sur portable. » « Ah, t'es sur portable ? » « D'accord. » « Et de quoi voulais-tu nous parler ? » « Ben, euh... » « Je voulais justement parler de l'humour de Jiraya. » « Hein ? » « Ouah... » « Ça n'a rien à voir, mais euh... » « Vas-y, vas-y, on était juste... » « Vas-y, 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 vas-y. » « Franchement, c'est pas mal, c'est intéressant, en plus. » « On voulait justement en parler, on était sur le point d'y venir, là. » « Il y a des moments... » « Vous allez me trouver bizarre. » « Non, mais vas-y, vas-y. » « À des moments, je trouve que... » « L'humour de Jiraya... » « Il est... » « Vas-y, vas-y, mais enchaîne-le, enchaîne-le, hein. » « Mets-lui ce qu'il mérite, hein. » « C'est chaud, quoi. » « Ouais, moi, je voulais pas te le dire, mais Gigi, de toute façon, moi, je l'ai toujours trouvé chelou. » « Ouais, voilà, on est tous d'accord. » « Mais c'est un petit boloss, aussi, hein. » « Tu trouves pas qu'il va enlever son bonnet ? » « C'est tout qui se marre derrière. » « Ah, c'est mon père, là. Il est juste là pour l'émission. » « Ah, vas-y, continue. » « Ouais... » « Il est chelou, hein. Il est chelou. » « Ouais, 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 grave. » « Mais de toute façon, on avait un jeu ce soir, hein. » « Et ça nous fait plaisir aussi que tu sois avec nous, en tout cas. » « On espère que tu passes un bon moment sur le stream.fr, avec nous. » « Oui, oui, oui. » « Mais il est chelou, il est chelou. » « Mais, quand même, passe un peu de temps avec Jéréa, tu vois, il est chelou, mais il est cool. » « Il fait gagner des streamos, en plus. » « On lui passe le bonjour. » « Ah, mais on lui passe le bonjour. » « Il te passe le bonjour aussi. » « Merci. » « Il t'aime, mais tu ne le sais pas encore. » « Voilà. » « Mais c'était juste pour passer comme ça. » « Excusez-moi pour le dérangement. » « Mais tu ne nous déranges pas. » « Il n'y a pas de problème. » « Il n'y a pas de problème. » « Passe une bonne soirée. » « Ciao. » « Tu viens de passer en live devant quelques centaines oubliées de personnes. » « Ils te font tous un petit coucou sur le chat. » « Soyez gentil avec lui. » « Tout le monde est super chaud pour ton... » « Une fin de phrase. » « C'était cool. » « Bon, en tout cas, merci à toi. » « Et du coup, on va pouvoir prendre d'autres personnes sur Discord. » « Salut à toi. » « Ciao, ciao, mec. » « Ciao, ciao, mec. » « Je ne sais même pas comment il s'appelait. » « Non, non plus. » « Par contre, normalement, dans les mecs... » « J'ai eu peur. » « Heureusement qu'il a voulu parler de Geria. » « T'imagines ? » « Bah moi, écoute, des petits cum-shots comme ça, régulièrement. » « Non, mais par contre, attendez, attendez. » « Parce que les mecs qui sont prêts à parler, « normalement, ils n'ont pas été sélectionnés par quelqu'un. » « Non, là, je pense pas que ce soir... » « Normalement, si, mais... » « On a quelqu'un d'autre, vas-y, on va prendre quelqu'un d'autre. » « Parce que le but de la sélection, c'est d'éviter ça, les gars. » « Oui, parce que là, c'était terribles. » « Parce que... » « Il est chelou, après. » « Je crois qu'il m'a tué, putain, au début, t'étais tellement puissant. » « Je suis désolé, j'ai raté mon apnée, mais... » « C'était méchant, ce petit gamin. » « Eh bien, bonsoir. » « Salut à toi. » « Ça va ? » « De quoi veux-tu parler, Célar ? » « Bah, justement... » « De la bite ! » « Il est chelou, Jiraya, quand même, non ? » « De la webcam. » « Une anecdote, peut-être ? » « Oui, c'est exactement ça. » « Vas-y. » « Alors, moi, j'habitais dans Loire, à côté de Compiègne. » « Et dans notre département, il y a eu une opération où ils nous ont donné des ordis à tous les collégiens. » « Des Acer ! » « Ouais. » « Prédator, bien sûr. » « Non... » « Mais bon, des ordis portables, avec une webcam intégrée, quoi. » « Acer, ouais. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ouais, ouais, ouais. » « Et... » « Moi, je ne savais pas, je n'utilisais pas la webcam. » « Et puis, bah... » « Un jour, je faisais ce que j'avais à faire dessus, tout ça, tranquillement, quoi. » « Tu faisais quoi ? T'étais sur le net ? » « Ouais, j'étais sur des sites au cul, quoi. » « D'accord, d'accord, d'accord. » « Je me faisais plaisir, hein. » « Ouais, ouais. » « On le comprend, on le comprend. » « Et puis... » « D'un seul coup, je reçois un message. » « Ouais ? » « Comme quoi, un gars, en fait, il était en train de me filmer. » « La cam était allumée et je m'en... » « Quoi ? » « Mais non... » « Comment il te filmait ? Comment il te filmait ? » « Est-ce qu'il t'avait envoyé un fichier ? » « Il t'avait envoyé quelque chose ? » « C'était l'ingénieur réseau de la boîte, tu sais. » « Ouais, et en fait, il avait carrément pu arrêter mon ordinateur. » « C'était un ordinateur. » « Il avait pris le contrôle total. » « Ouais, il a bougé la souris. » « Il m'a écrit dans le bloc-notes. » « Je peux te voir. » « Et puis, ma main m'envoyait un lien YouTube. » « C'était une vidéo privée, mais... » « J'étais ricain à l'époque. » « Je savais pas que c'était un truc privé. » « Je pensais que tout le monde pouvait le voir. » « Ouais, toi, ton objectif, c'était de te montrer. » « Et du coup, t'as dû payer ? » « T'as dû faire quoi ? » « Et du coup, il m'a dit, ouais, faut que tu payes. » « Sinon, j'ai dit si, j'ai dit tout. » « J'ai dit, je m'en bats les couilles. » « Et puis, bon, j'ai jamais payé, quoi. » « Et j'ai jamais eu... » « Justement, on a Rizzo qui avait la vidéo. » « On va la passer en live aussi. » « On l'a retrouvée. » « Sacré queue, quand même. » « C'était la petite queue, là. » « Ouais, c'est exactement ça. » « Petite queue.wave. » « Après, en vrai, si un truc comme ça vous arrive, la meilleure réaction, c'est pas justement de s'en battre les couilles. » « On a tous une bite, on a tous une chatte des nichons. » « Et puis, bah, si on voit la vôtre... » « Attends, t'es en train d'insulter les transgenres, là, qui ont peut-être autre chose. Une casserole à la place. » « Désolé, ils sont froids sur Twitter. » « Peu importe ce que vous avez, on a tous la même, et au final, bah... » « Ah, parle pour toi, Max ! » « On va se foutre de votre gueule pendant, allez, 5 heures, et puis ils vont vite passer à autre chose. C'est pareil pour les stars, c'est pareil pour les streamers. On en a vu il y a pas longtemps, là, avec Kalissou. Et au final, elle a assumé, elle a fait « Bah ouais, et alors, so what ? » « Et tout le monde s'en est battu les couilles, au final. » « Donc le mieux, c'est... » « En fait, c'est comme... » « Là, je vais parler pour les plus jeunes. » « Tu sais, quand on se moque de vous dans la cour de récré, plus vous réagissez en mode « Non, arrête de m'embêter ! » « Plus tu fais ça, pire c'est. » « Il faut t'en battre les couilles, littéralement. » « Alors, quand je dis littéralement, vous battez pas les couilles, ça fait mal. » « Écoutez Max ! » « Mais juste, moins ça vous... » « Vous montrez aux gens que ça vous impacte, que les gens passent à autre chose. » « Pas montrer sa faiblesse. » « Pas montrer sa weakness, comme ils disent. » « Mais ouais, on en était où ? » « Il a raison, il a raison. » « Sauf dans un cas comme l'épisode de Black Mirror, qu'on vous invite à regarder, où là, évidemment, vous êtes jambon. » « Ok, moi j'ai pas vu, j'avoue que j'ai pas vu. » « Mais même pour ce genre de rançon, entre guillemets, que les gens pourraient demander si jamais ils trouvent des fichiers sur vous, c'est compliqué, parce que le fait de payer n'engage à rien. » « Il peut toujours te baiser en disant « t'as payé, mais tommage ! » » « Il a toujours les images au final. » « Zulu, en parlant de rançon, t'as gagné ta première game ? » « J'ai fait une win, une lose. » « Une win, une lose ? » « Je crois. » « Je crois, je crois. » « Faut que tu step up, là. » « Non mais t'inquiète, ça va le faire. » « Le mec de l'Oise est toujours là, il faut peut-être le remercier. » « Oui, c'est vrai. » « C'est pour ça que j'ai dit qu'on nous a fait quoi. » « Le mec de l'Oise. » « On est bien avec toi, on est bien aussi. » « Ouais, on est tranquille. » « En tout cas, merci d'avoir partagé cette petite anecdote. » « Faites attention, évidemment, à vos PC. » « Surtout avec les ordinateurs portables du bureau, du collège ou du lycée. » « Tu sais que quand j'utilise mon... » « Pas ce PC-là, je m'en fous un peu. » « Mais plus quand je suis sur la connexion Wi-Fi du bureau. » « De Webédia ? » « Je fais gaffe. » « Par exemple, je viens de faire une recherche sur Nova Patra. » « Tu te dis, est-ce que les mecs qui gèrent le réseau de Webédia, ils vont pas faire ? » « Gros... » « Je pense pas parce que déjà... » « Cinquième, des fois, je monte sur l'écran de l'an, il y a un gros porno gay sur Internet. » « Ils s'en battent les couilles. » « On fait ce qu'on veut, tu vois. » « Ah, puis je pense qu'il y a le mec de l'accueil aussi, la nuit et tout. » « Je parlais un peu avec lui. » « Ah, il fait des trucs. » « Le mec balance des trucs. » « Qu'est-ce qui rara ? » « Bon, écoute, merci d'être passé, mec. » « Allez, on est resté, je pense, bien longtemps sur le sujet de la webcam. » « Est-ce que tu vas ajouter d'autres trucs ? » « Non, pas forcément, non, non. » « Je suis chaud pour qu'on passe à autre chose. » « Qu'est-ce que vous aviez de votre côté, Zoul ? » « Moi, perso, je voulais partie de l'anal. » « Donc, dans le cul. » « Ouais ! » « Quand tu la prends dans le cul, du coup. » « Ouais, donc tu voulais savoir quoi ? » « Bah, je voulais des anecdotes, peut-être de gens qui l'ont prise dans le cul, quoi. » « Pourquoi tu fais que tourner vers moi, en fait ? » « Parce que t'es à côté de moi. » « Non, mais voilà. » « Après, on peut passer directement au sujet. » « C'est vrai qu'on a fait beaucoup de mes sujets, dernièrement. » « Ouais, c'est pour ça. » « Non, je pense qu'on va passer sur un max, peut-être. » « Oui, on peut complètement passer. » « Alors, justement, j'avais encore parlé de sexe. » « Donc, si vous voulez, on peut rester dessus. » « Ou si vous voulez, on peut transitionner vers autre chose en attendant. » « C'est comme vous voulez. » « Ça dépend. » « C'est euh... » « Non, mais vas-y, vas-y. » « Zoul avait un truc pour tempo, ou pas ? » « J'ai peut-être un létal, je crois, là. » « Ah, il a un létal ! » « Oh, il a peut-être un létal ! » « Ah non ! » « C'est pas compté, gros ? » « Oh, de la flemme, j'ai pas compté, vas-y, la flemme. » « Mais c'est létal, là. » « Moi, j'ai regardé tes lives, j'avoue que tu mises beaucoup de trucs. » « Le mec, il a 33 dégâts. » « Je suis pas sûr que j'ai létal. » « Ouais, il t'a fou de létal, gros. » « J'ai pas hésité, je suis allé. » « GG, Zoul, deux victoires et une défaite, du coup. » « Écoute, deux victoires, écoute, on va peut-être passer en 13. » « Incroyable. » « Moi, je suis en 17. » « Comment ? » « Je suis en 17. » « J'ai joué encore un peu avant de partir. » « J'avoue que ce jeu-là, je suis haché. » « Tu joues pas du tout à Arsene ? » « Si, à un moment donné, j'avais mis des thunes et je me suis dit, c'est sûrement les thunes qui me bloquent. » « Et en fait, non, c'était vraiment moi qui j'ai mis le temps. » « Tu sais, ce typical réflexe où j'étais en mode « non, mais c'est sûr, le mec, il est au B, il a des trucs dingues. » « J'avais mis des thunes et j'ai eu pas grand-chose, en plus. » « Non, mais on peut parler d'autre chose, peut-être. » « Moi, j'avais parlé de digisex, puisque l'idée, c'est qu'en gros, il y a un article que j'ai lu cet après-midi, dont le sujet était des chercheurs qui s'inquiétaient de l'apparition de plus en plus massive de digisex, c'est-à-dire avoir des pratiques sexuelles avec des robots. Ça, c'est leur principale inquiétude. Par exemple, ce qu'on voit dans Westworld. « Perso, moi, c'est que le vendredi, le robot. » « Ou avec des god particulièrement évolués, ou du porn avec de la réalité virtuelle, ce genre de choses. Des pratiques sexuelles qui pourraient carrément vous couper de relations physiques avec de vrais humains. » « Nous, on avait déjà vu des vidéos où tu as des japonais dans le salon de la réalité virtuelle, ils sont comme ça, ils massent des seins, des faux seins, et tout. Ils sont comme ça en mode « Oh, nani ! » Et en fait, ils ont deux inquiétudes. La première inquiétude... Ah, pardon, je me suis trop baissé. La première inquiétude, c'est de se dire qu'est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui, par liberté de pouvoir le faire quand ils veulent, comme ils veulent... Après, c'est qu'une évolution, on va dire, du secteur... Je sais pas. Parce que je sais que j'avais vu des études, à un moment donné aussi, il y avait, bon, les fameuses... Comment ça s'appelle ? Merde... Ah, je suis désolé, je... Non, tu sais, les trucs... C'est pas des robots, justement, tu sais, la première... Les poupées, les... Ouais, les poupées, voilà. T'avais des poupées, il y avait vraiment des mecs qui arrivent à les façonner maintenant. Tu sais, j'avais vu un mec, justement, qui arrive au mini-mètre prêt à te faire telle paire de seins, telle paire de trucs, genre les yeux de telle ou telle manière... Le mec te fait du custom, tu vois. Ça t'a coûté combien ? Moi, ça m'a coûté... C'est du 13 000€, c'est du 13 000€, tout le CDI est passé. Non mais, apparemment, ouais, c'est des trucs qui sont faits. Donc j'avoue que ça peut couper, j'avoue que moi, je suis pas... Je suis pas un big fan de ça. Donc l'idée, c'est... Est-ce qu'il y a pas des gens, du coup, qui vont faire que ça ? Limite, qui vont se couper même de plus que des pratiques sexuelles. Ils vont se couper carrément de leur vie en mode, c'est trop bien, je vais faire que ça, machin. Et la deuxième inquiétude, c'est d'avoir des gens qui vont faire des dépressions. Genre, imagine, par exemple, tu touches plus ta meuf, voire même tu la quittes, parce que tu préfères ton robot, en fait. Ça, c'est des trucs qui pourraient arriver dans les 10 à 20 ans. Après, techniquement, ta meuf, t'es pas censé être avec elle que pour la baiser, quoi. Oui, mais avec l'évolution des intelligences artificielles, par exemple, vous pouvez regarder le film Heur. Elles sont programmées pour... On pourrait arriver à des robots qui sont plus marrants, plus sympas, plus intelligents que ta meuf, qui baissent mieux, tu fais quoi ? Tu penses qu'à terme, ça peut être la fin de l'humanité, parce que les gens n'ont juste plus envie de baiser, quoi. C'est peut-être pas la fin de l'humanité, on t'inquiète, on n'est pas débiles, on va faire des fécondations in vitro, on fera tout comme ça. On va avoir des robots qui vont faire de la gestation. Mais peut-être qu'on ne vivra plus en couple, on vivra avec des robots. C'est vrai que j'ai hâte. Si c'est ça l'évolution... J'ai tellement hâte ! Tu l'as réservé, toi ? Non mais en vrai, après le problème c'est que... De toute façon ça restera. Ma question était, du coup, parce que bon ça c'est un état de fait, et du coup les mecs disent, surtout pour les psychiatres et les psychologues, etc. Préparez-vous, parce qu'il y a de grandes chances que dans les 10 à 20 ans à venir, vous ayez ce genre de patient... Et que vous ne soyez plus en couple, du coup. Qui va commencer à quitter vos femmes et tout. Et que vous ayez ce genre de patient qui arrive et qui dit, bah moi j'ai un gros souci, je baisse des robots, quoi. Et donc du coup, c'était ça la principale inquiétude. Ma question était, est-ce que vous... Vous pourriez imaginer... Une relation... Une relation... Avec un superbe robot. Futur avec un robot. Catharina, version 2.0. Feriez-vous des trucs différents à un robot que vous ne faites à votre femme ? Je mettrais des patates, mec. Si vous pouviez choisir la gueule de votre robot... Quelle gueule lui donneriez-vous ? Voilà. Après, comme j'ai lu dans le chat, C18, c'est un robot, quoi. Donc Krilin... Krilin, effectivement, est un digi-sexuel. C'est un digi-sexe. Voilà. C'est incroyable. Au moins, il aurait pu démester. Ça dépend si... On va prendre question par question. Ça dépend si plusieurs personnes... Si vous pouviez lui donner la gueule que vous vouliez déjà, vous donneriez quelle gueule à votre robot ? Zank. Barthez ou quoi ? Barthez ou quoi ? Barthez, Zank ? Je joue Barthez, oi oi oi. Genre, ton actrice fétiche ou un truc comme ça ? Je pense qu'il y a des meufs plus belles que les actrices porno, quand même. Non, mais pas une actrice porno. Ça peut être une actrice chanteuse ou ce que tu veux. Matant en tout, quoi. Oh, putain ! Oh, mais mec ! En vrai, il va forcément y avoir des malades. Genre, ils prennent leur fille en rodo et ils vont la défoncer. C'est dégueulasse ! C'est sûr ! Ça va, il faut encore plus changer. J'aurais pas dû dire ça, je suis désolé. D'ailleurs, si le genre de Dunkerque nous regarde, ne faites pas ça. D'accord ? C'est pas bien. Dunkerque. Non, il y avait... Tu prendrais qui, toi, Xari ? Je sais pas. Parce que Xari, il faut le savoir, moi, il m'en avait parlé. Il a, comme tout le monde, je pense, une femme comme ça, qui te... On a parlé de ça, nous ? Oh, semaine dernière ! Non, d'accord. Non, en vrai, je pense que... C'était bourré, toi ! Non, mais ça serait, je sais pas, chelou. J'essaierais plus de prendre une meuf qui n'existe pas, tu vois. Ah, de créer, genre comme un avatar de jeux vidéo, de créer une meuf qui est trop parfaite. Bah, je sais pas si moi je la crée, mais en tout cas... En vrai, si elle est trop parfaite, est-ce que c'est pas chiant ? Est-ce que c'est pas bien d'avoir des défauts, tu vois, un peu ? Ah si, non, mais... Ce petit grain de beauté, ce petit truc qui fait que... Un défaut, un grain de beauté. Ouais, bon, d'accord. Moi, je fais Emilia Clarke, mais je la fais loucher, comme ça, ça compense. T'es qui, attends ? T'es la meuf de... La meuf de Game of Thrones, c'est Calissus. T'es Calissus. Ah, la blonde. Dracarys ! Avec les yeux comme ça. Ça va être des tailors. La meuf du clip de Nolwenn, j'avoue que la meuf du clip de Nolwenn est pas mal. C'est pas qui c'est. Genre, Bluff, c'est le premier truc. Vas-y, tape, je vais taper clip. C'est quoi le clip de Nolwenn ? Non, mais attends, je vais vous montrer. Hier, je l'ai passé en stream perso pour... C'est quelle meuf ? Je vais te montrer, parce que c'est le clip de... La jument de Mishao, de Nolwenn. Il y a une meuf blonde qui est... C'était son premier titre, ça. Qui est pas mal jolie. C'est dans son album, bref. Ah, merde. Non, mais en vrai, j'en sais rien. La meuf de Team B.S. Mais non, mais fermez-la, putain. En plus, on la voit bien trop souvent ici. C'est très bizarre. Non, mais déjà, impossible que je prenne une... Tu en ferais pas une star ? Non, mais ça ferait trop bizarre de prendre une meuf que tu côtoies, tu vois. Ah bah oui, c'est clairement weird. Non, mais parce que tu peux trouver une meuf super. Ça peut justement être l'occasion de dire, bah, elle, je pourrais jamais la baiser, mais en fait... T'en sais, la meuf de chez Mémé ou quoi, tu vois. Oh, merde ! Non, mais au contraire, justement... Non, mais tu peux pas arriver à te... Un fantasme que tu pourras jamais avoir, mais du coup, le robot te permet de... Non, mais attends, t'imagines... Par contre, t'imagines le nombre de robots Scarlett Johansson ? Non, mais t'imagines le truc le plus... Je pense que c'est vraiment la base, Thomas ? T'imagines le nombre de robots Barthez ? Non, mais... Non, mais t'imagines le truc le plus weird au monde que... Non, mais même les Youtubers et tout. Imagine les EnjoyPhoenix et tout. Y a ta pote qui vient chez toi, elle ouvre ton armoire et elle voit le robot qui lui ressent. Mais qu'est-ce que je fais là ? J'avais vraiment envie de te voir faire le ménage. Je touche le pas, je l'ai pas lavé encore ! Bon, ok, seconde question. Déjà, est-ce que ça vous choquerait de savoir que quelqu'un a un robot ? Ou au contraire, je serais en mode... Un autre effigie ou de base ? Non, genre si tu connais quelqu'un de ton entourage en cœur qui a pris cette solution, alors qu'avant, peut-être qu'il était en couple. Gros, moi si j'apprends qu'une meuf a un robot à mon effigie pour baiser, je suis flatté. Je suis en mode, bah fais-toi plaît. Je suis en mode, bah viens me chercher directement, ça ira plus. Appelle-moi ! Mais ça se trouve, le robot, lui, il fait vraiment tout ce qu'elle veut. Peut-être qu'il est plus chaud que toi, en fait. C'est le robot... Mais sauf que oui, il dure 13h ! Tu peux pas le tester ! Non, stop ! Sans charme ! 13h, je pense pas qu'il l'apprécie. Il s'appelle du ramonnage. Ah bah là, mec, lui, c'est... 13h, gros ! Putain ! Je le branche au courant pour être sûr qu'il s'a été jamais ! Attends, je vous cherche la meuf. Tiens ! Ah, moi, je suis d'accord avec le chat. C'est mieux de baiser un robot que de violer une meuf. Ouais, mais est-ce que ça va pas t'attirer vers ça, tu vois ? Bah non ! C'est la meuf du clip de Nolwenn le Roi. Ok. Ah bah monte, 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 monte. Bon, j'ai déjà mis... D'accord, mais gros, elle a 12 ans, enfin... Non, pas 12 ans, mais... C'était ça quand j'étais au lycée. Ah, oui, c'est mieux, c'est mieux. Mais c'était pas mon fantasme ! Bah si, ça veut dire que maintenant, elle a évolué. Est-ce que t'as essayé de la recontacter depuis ? Est-ce que t'as des nouvelles ? C'est pas qui c'est. En vrai, elle a pas 12 ans, elle a 100%, elle a au moins 20 ans. Là, elle avait 20 ans minimum. Mais oui, gros, t'as aucune idée. Gros, regarde là. Elle a l'air très jeune, mais ok. Moi, je pense que c'est une fille très jeune, mais très maquillée. Non, moi, je pense pas. Ah ouais ? Bah, ça m'étonnerait qu'ils prennent... Enfin, c'est tellement chiant de faire bosser des enfants plutôt... Que vous gagnez une fille de 13 ans maquillée... Non, mais elle a pas prison du tout. Ça a fait de te faire croire des choses. C'est tellement plus chiant de faire bosser des enfants que de faire bosser des adultes que je pense déjà qu'elle est une adulte. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Tu vois-t-il que oui ? Moi, je suis d'accord. C'est vachement mieux de se taper des robots que de violer une meuf, tu vois. Au moins, au moins... Oui ! Le robot, tu t'en bats les couilles, c'est une machine, tu vois. Il est fait pour ça. Ah, puis c'est du spermatose comme ça, quoi. C'est... Après, idéalement, il faudrait un robot où tu puisses changer sa gueule, tu vois. Ça, ce serait... Tu vois, un genre de malicia robot, tu vois, comme ça, tu vois. On bat toujours plus. Tapis sur une touche, elle se... Barthez. Barthez. Tapis sur une touche, elle se déshabille et tout, tu vois. Deschamps pour la pipe, vu qu'il n'a plus dedans. Hop, Deschamps. Après Barthez. De Sailly. Torquage. Charon 2. Tu peux te faire sucer par toute l'équipe de France 98. Et t'es là, Charon. Oh oui ! J'avoue là. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la fan ou le fan de l'équipe de France 98. Ça, ça peut... Moi, si je pouvais faire un truc, je remettrais un petit... Dimarche ! Tu te lèves le matin, tu fais, qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? Bah, j'ai enculé Zidane. Bah, oui. Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai en robot. Ah, on a un auditeur, apparemment. Salut à toi ! Salut à toi, bienvenue ! On a les blazes ! T'as où les blazes ? Appelez-moi Antonin. Quoi ? Appelez-moi quoi ? Thomas. Antonin. Antonin ? Ah, salut à toi Antonin ! Tu nous appelles pour quoi, mec ? Eh ben, je voulais parler sur le sujet des robots. Ouais. Il y a un phénomène qui risque d'accentuer les technologies qui vont arriver sur les robots sexuels. Par exemple, au Japon, il y a actuellement des gros gros problèmes de sexualité. Les gens ne veulent plus se mettre en couple, etc. Ah, de natalité ! C'est ça. Et les jeunes gens ne veulent plus se mettre en couple avec d'autres personnes. Ils veulent vivre leur vie seuls parce qu'ils trouvent ça que c'est pas intéressant, quoi, d'être en couple. Et ça va être quelque chose qui va être vachement, je pense, poussé dans ces... Là-bas, en premier, quoi. Comme généralement tout le temps, chabot. Bah, sans doute. Après, là, ce qu'ils ont surtout, c'est les problèmes de natalité. Si on développe la sexualité avec des robots et qu'en marge, on développe aussi les fécondations in vitro, etc. Tant qu'on fait des gosses. Ça va bien. Oui. Mais quand même, ça pose un peu... On pourrait limite récupérer le sperme dans le robot et l'envoyer avec des données. N'importe quoi. Mais c'est pour dire, tu vois, en faisant évoluer les technologies, tu pourrais même faire en sorte que... Même plus besoin de te déplacer, tu vois, le robot est... J'envoie ça directement par internet. J'avais vu un truc... Téléportation d'ADN. Tu avais vu un truc, c'est genre un trayer d'hommes, en fait. Tu mets ta bite dedans, tu te fais branler et récupères ton sperme. J'ai vu une vidéo d'un truc comme ça, ouais. Tu m'envoies ça, non ? C'est genre... C'est à dire, tu vas dans une banque de sperme, tu t'assois et... C'est genre une borne. Ouais, c'est une borne et... Une borne ! C'est dans la rue ! Dans la rue ! Dans la rue ! Non mais c'est vraiment ça. Non mais c'est ça, t'es en mode... Excuse-moi Robert, t'as le wifi, j'arrive pas à me connecter sur le truc. Non mais c'est vraiment ça, c'est une borne et tu t'insères dedans et voilà. Tu t'insères vraiment, ouais. Ça fait le travail. Théoline, insérez-vous ! Le mec va dedans, insérez-vous ! Non mais gros... Moi je mets pas mon truc comme ça ! En vrai, le problème de tout ça, c'est si les gens ne vivent plus en couple, ça change toute la société et tout le fonctionnement de celle-ci, en fait. Parce que la société, elle est... Comment dire, elle est conçue... Enfin, elle est conçue... Elle s'écrit elle-même... Létale, létale, létale ! Non mais toute la société... Oui, c'est vrai, mais bon, après, bah... Ça change quoi, tu vois, je te veux dire. Ouais, ça se modifie, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais euh... Ouais, je... Après, on peut aussi aller au point de... La société. C'est dans quel film où il y a Stallone, il se réveille genre mille ans après... Il y a une semaine. Ouais, voilà. Et ils font l'amour par casque, là. C'est quoi le truc ? En gros, il est avec une... Imagine, il est cryogenisé, il revient genre... Je sais pas combien d'années après. C'était quoi le nom du film ? Demolition Man, ça. Et en gros, il l'a accueilli par une meuf, parce que lui, il était flic dans un ancien temps, ou je sais pas quoi. Il l'a accueilli par une meuf, et genre, le soir même... Ça fait mille ans que... Le soir même, la meuf arrive et... Enfin, la meuf qui l'héberge, elle se connaisse à peine et tout, mais elle est jolie et tout. Bah, c'est une meuf de film, quoi. Elle lui dit, tu veux qu'on fasse l'amour, tu vois ? Genre, en mode comme ça, tu viens d'un coup. Et lui, il est en mode, bah... Je crois que c'est pas une meuf, c'est la meuf qui est dans Gravity, je crois. Bref, on s'en fout, mais le mec est en mode, bah ok, et en gros, elle lui pose un cas sur la tête, et elle, elle pose un cas sur sa tête, et genre, c'est un truc mental, tu vois. Et lui, il est en mode, bah... Ça stimule... Ouais, lui, il voulait du real fuck ! Ouais, ouais, on a ça, et... What ? Enfin bref, je suis en mode, t'sais, si on arrive jusqu'à là... Qu'est-ce qu'il se passe, Zul ? Qu'est-ce qu'il se passe, Zul ? Qui joue ça en prêtre ? C'est un prêtre pirate ? Bah, c'est un prêtre pirate, gros. En Razakush ? What the fuck ? C'est le fameux prêtre pirate. El famoso prêtre pirate ? Les trois coquillages ? C'est quoi les trois coquillages ? C'est une référence pour la chute. Ah, ok. Oui, mais ça, c'est Jules Red, non ? Bataillave... Non, c'est... Sombra, c'est des motion man ! Ouais, Jules Red, c'est pas mal, mais c'est... Quand il dit, mais putain d'enculé de merde, de sustamine, machin, et hop, il y a du papier, il fait... Cette pièce est désormais pacifiée. Ok, bon, fort bien. Et ma dernière question, c'était quoi ? Attends, il y a Tartampion encore. Ah, il y a Tartampion, c'est vrai ? Et je voulais aussi poser une autre question. Oui. C'est-à-dire que le bout de plastique qui sera robotisé, etc., c'est bien, mais si on veut quelque chose de complet, il faut que ça soit quelque chose qui ait une sorte de sentiment humain, etc. Et après, là, niveau législatif, on fait comment, etc. Si le robot peut ressentir des choses, etc., comment la société, il faut qu'elle évolue, quoi ? Non, mais le but, c'est... Enfin, à mon avis, déjà, ils vont attendre bien longtemps avant de faire en sorte que le robot ressente des choses. Ça m'étonnerait qu'on arrive à un truc comme ça. Ils vont bien faire en sorte que le robot ressente bien rien pour qu'il puisse bien se faire défoncer la gueule et que ça ne choque personne, quoi. Et pourtant, tu verras des vidéos sur YouTube de mecs qui sont en train de tabasser un robot et les gens seront là en mode « Oh, le pauvre ! » Alors qu'il s'en bat les couilles, le robot. Il sent rien. Oui, mais avec les solutions de deep learning, etc., qui avancent à grand pas, on ne sait pas que quand le robot existera, ça existera peut-être déjà, que, je ne sais pas, notre assistant local, comme Google... Fullturfue aussi, non ? Qui, avec le deep learning, il apprenne la compassion et la sensibilité. Parce que le robot comme ça, il ne va pas arriver avant 2050. Je dis des conneries, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ? De toute façon, comme dans tous les cas liés aux nouvelles technologies, nous serons en retard, surtout la France. Et du coup, on fera la législation en fonction des problèmes qu'on rencontrera. On n'essaiera même pas de les... Comment on dit ? De les anticiper. Comme la plupart du temps. Et on fera avec. Mais moi, je trouve ça pas mal. Je pense que ça peut... Tu sais, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est « Oh, c'est chelou de baiser un robot ! » Parce que c'est le mot robot, tu sais. T'imagines une boîte de métal. Ça ne me chaufferait pas de ouf. Mais... Dis-toi que le jour où ils vont faire ça, ils vont faire bien en sorte que quand tu rentres dans le robot, t'auras vraiment l'impression d'être dans une meuf. T'auras pas du tout l'impression d'être dans un robot. Et surtout, si ça peut empêcher des mecs de violer des meufs, c'est très bien, tu vois. Au prix que ça va coûter, t'inquiète pas que les violeurs, ils vont pas s'acheter des robots, genre... Moi, je me demande si... Au début ! Je me demande si ça va vraiment empêcher ça, en vrai. Mais... Dans 20 ans, les violeurs vont pas se le permettre, mais dans 80 ans, ça coûtera 10 balles. Ils auront trouvé des trucs... Ah mais... Je me demande si les gens vont... Enfin, si ça va vraiment empêcher les gens de violer, tu vois. Parce que... Est-ce que... Et gros, tu mettras un programme viol sur le robot, et du coup, il se débattra, il criera, et ça t'excitera pareil que si tu violer une meuf. C'est terrible, mais ils feront ça, c'est sûr. C'est terrible. Bah c'est terrible, mais c'est le principe du violeur. S'il voulait que la meuf lui dise merci, j'adore ce que tu fais, il violerait pas de meuf. Donc, c'est que c'est des mecs dérangés. Et du coup, tu feras juste un programme pour mecs dérangés. C'est d'ailleurs le sujet du prochain jeu Cyberpunk 2077. Ah ouais ? Très belle transition. Incroyable. Je t'en prie. Le principe de Cyberpunk, c'est que tu mets un casque et tu vis des sensations que t'as pas vécues. Par exemple, imagine, t'es handicapé moteur, t'as plus de bras, par exemple. Bah tu mets un casque et tu peux vivre un mec qui fait de l'escalade, tu peux vivre les sensations d'un mec qui fait du sang en parachute, par exemple. Ça, ça peut être sympa. Voilà. Mais le pitch du jeu, c'est qu'il y a un marché noir et que dans le marché noir, on vend des sensations vite interdites du genre meurtre, viol, etc. Tous les trucs pas permis. Et ça, c'est le pitch du jeu de base. C'est que tu incarnes un flic qui recherche des gens qui vendent ou qui achètent ce genre de trucs. Et évidemment, en tant que flic, tu utilises aussi ce genre de trucs. Du coup, tu vis des trucs. Mais calmez-vous les pervers sur le chat, là en haut. Bref. Voilà. Bah écoute, merci, par ton ton. Bonne soirée. Eh bah toi aussi. Merci à toi. J'adore ce que vous êtes, ce que vous faites, donc continuez comme ça. Ça tombe bien, on s'adore aussi, donc c'est une très bonne soirée. Salut à toi. Tiens, tiens, mec. Salut Antonin. A plus. C'était Antonin ou Saturnin ? Antonin. Antonin. Saturnin. Non, non. Non, non. Ça ne serait pas rentresse, quand même. C'est du rentresse qui est proposé. Et rendou si tu gagnes celle-là ? Mais là, non. Si, parce que tu es une solid victoire, je crois. Ah, je ne sais plus. J'ai un peu miscé, là, quand même. Nous avons un nouvel invité. Comment s'appelle-t-il ? Monsieur Petit ? C'est ça, Maxime. Maxime Petit, bienvenue à toi. 16 rue de la Boosty Fly, vous pouvez le retrouver. Comment vas-tu ? Super à toi ? Eh bien, moi, ça va. Et mes collègues aussi. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu nous appelles pour quoi, Petit ? Enfin, Maxime ? Oui, j'entendais parler de robots sexuels, tout ça, là. Ça me... Vas-y, rapidement, parce qu'on a fait le tour, quand même, je pense, sur le... Ouais, ouais. Donc, rapidement, si tu as un truc, vraiment, si toi, ton truc, c'est le Spermatos, et tout, vas-y, mais... Non, non, mais je voulais juste savoir, vous, si jamais, un jour, vous pouvez synthétiser, mettons, un robot comme ça, vous, ce serait quelle personne ? Ah, donc on est de retour sur cette fameuse personne. Ouais, ouais, mais on nous a pris... Vas-y, dis-nous toi, dis-nous toi, ça serait qui ? Est-ce que tu as une préférence ? Moi, pas forcément. Mais après, ce serait peut-être la première personne... Que tu vois. Quand j'étais petit, il y avait un cartoon dans lequel la meuf, mon gars, je la trouvais tellement classe et tellement bonne. C'était, je sais pas si vous vous rappelez d'un... J'ai vu la peau de Roger Rabbit. La... La rousse, là. C'était habillé toujours en rouge. Ouais, moi, je vois pas. Ok. Si, si, bah, quand le loup, il ouvre la bouche et qu'il est en mode, tu sais, la langue, elle déroule et tout. Mais c'est une meuf de cartoon. Ouais, c'est un truc en jeu. Ah oui, mais il y a bien des mecs qui regardent hentai. Laisse-le tranquille. Il fait ce qu'il veut. Ok. Et donc ? Et donc, vous, je voulais savoir c'était quel personnage ? Moi, je pense... Ah, en personnage fictif ? Ça, ça peut être intéressant. Non, pas forcément... Tintin. Ouais, pas forcément fictif. Moi, je pense... En vrai, tout à l'heure, j'ai dit un peu de la connerie ou quoi. Mais allez-y, allez-y. Moi, je vous dis après parce que... Il a dit Tintin. Je suis un peu timide. En meuf fictif ? J'en sais rien. Je prendrais une meuf de Bibble Black, gros. En vrai, j'en sais rien. Non, mais... Je sais pas... J'ai pas de nom comme ça, mais... Moi, je prendrais Nadia dans Titeuf. Nadia dans Titeuf, elles ont toutes une sacrée bouche à pipe, en vrai. Oui, oui. Non, mais tu as raison. Elles sont toutes... Elles sont dessinées, tu vois. Elles sont dessinées comme ça, oui. Elles ont des grosses lèvres énormes. J'en sais rien. J'en sais rien, gros. On salue toutes les femmes qui ont des grosses lèvres. En vrai, le problème, c'est que... Quel est le choix ? Si tu prends juste la meuf que tu trouves la plus attirante sexuellement, physiquement, dans ce cas-là, il y en a quand même pas mal de super jolis, etc. Mais si le but, c'est d'avoir un robot qui est aussi sympa, entre guillemets, avec qui tu peux passer du temps, ça change tout, quoi. Bah, en même temps, qui... Bah, non. Enfin... Ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie, il se trouve que c'est assez rare que la meuf la plus bonne du monde, soit aussi la meuf la plus sympa du monde. J'avoue que la raccroft, c'est pas mal. Mais si tu peux faire en sorte que ton robot soit à la fois la meuf la plus bonne du monde et la plus cool, pourquoi t'en priver ? J'avoue. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la vraie vie, c'est rare. Mais si tu peux le créer, bah, tu t'arrives, tu vois. Et toi, Zoul, t'en dis quoi ? Alors, je suis désolé, auprès de toutes les meufs sympas que j'ai traité de moche. Ouais, un perso fictif comme ta mère. Mais c'est-à-dire animé... Ouais, genre animé, petite... Genre le dragon blanc aux yeux bleus, non ? Ouais, ouais, grave. La magicienne des téléphones... C'est-à-dire Pegasus... Oh, mec ! Ils vont forcément faire des robots pour les zoophiles ? Je crois que ça, c'est déjà... Enfin, non, c'est pas des robots, je crois que c'est des poupées. J'ai vu ça sur Facebook, c'est dans le fil d'actualité. Ouais, ouais, sur Facebook. Faut penser à ça, ils vont accomplir tous les désirs chelous des gens. Donc, en gros, le mec qui veut se taper, j'en sais rien, il peut baiser un anaconda, bah, ils font des robots anaconda. Trop trop bien, mec. Dégueulasse. On va peut-être passer au sujet de Zoulou. Trop trop hâte. Elle lisse pas ! Bon, en tout cas, on t'a donné un petit peu des petites idées de fantasmes. J'aime que c'est un peu chaud, c'est un peu chaud, mais... Oh, tiens, en parlant de fantasmes ! Ce week-end, se trouvait clairement... Attends, il faut peut-être dire au revoir à... Salut à toi, Maxime ! Ouais, merci à toi, Max ! Bonne soirée ! Attends, parce qu'avant ton truc, j'ai un autre truc que je vais peut-être oublier, donc je le dis. Sex Island est techniquement terminé. C'est vrai ? Non ! C'était du 24 au 27. Et du coup, ça existe. Alors, attends, Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce que Sex Island ? Sex Island, c'était quoi ? C'était un voyage pour 5 000 dollars ? 10 000 ? En gros, tu payais cher, mais pas aimé sur une île et tu baisses. Tu payais 5 000 balles, t'avais un voyage de 3 jours, all inclusive, donc c'était croisière de 3 jours. Et quand t'arrivais, t'avais deux meufs qui étaient... à titre... Ouais, donc c'était l'apéro, quoi. Non, mais en gros, c'était des vacances sexuelles, et donc, du coup, t'arrivais, t'avais deux meufs et tu pouvais faire... enfin, c'était genre, t'es pute, quoi, en gros. Y'a pas d'autre truc. Et voilà, c'était pendant 3 jours, alcool à volonté, etc. Et t'avais que deux meufs, ou tu pouvais en avoir plus ? Y'avait 60 meufs en tout, c'était un truc pour 30 mecs, et c'était assez glauque. Et tu peux t'échanger les meufs. Donc, tu peux tout à fait faire un truc où t'as deux mecs, quatre meufs, voilà. Non mais c'est glauque. Enfin, en gros, y'avait des soirées cul, et bref, et en gros, c'était un truc réservé à 30 personnes, et c'était du 24, normalement, dans le teaser, c'était du 24 au 27. Donc, du coup, c'est techniquement terminé. Moi, je veux savoir comment c'est fini. Est-ce que ça a eu lieu ? Parce que ça devait être en Colombie, je sais pas où, mais... C'est diffusé ou pas ? Mais non, mais gros, c'est pas... C'était pas à la télé. Non mais c'est pas du tout un programme de télé. Parce que moi, ça me fait penser à un truc. C'est un programme de Bacorneau. Et le truc, c'est que ça a été refusé par le pays et tout, en mode... Normal, en même temps, voilà. Et je sais pas si ça a vraiment eu lieu ou pas, mais bref. Mec, c'est trop bien. Mec, c'est trop bien. J'm'inscris, tu sais. Et en vrai, on trouvait ça pas si cher que ça. C'est pas cher. Bon, ça peut être un bon délire. Mais bref, voilà. Et du coup, Clara Morgan, qui était au Leclerc, d'où travaille ma femme. Et du coup, j'ai un merveilleux calendrier Clara Morgan dédicacé. Voilà, ça ne sert à rien. En effet, en effet. Moi, je me manque, tu mets dans la musique. Surtout que c'est vraiment un truc que j'utilise pas, c'est bien les calendriers. C'est vrai que dans la musique, elle nous manque. J'utilise mon téléphone. Il y a un calendrier dans Webedia, dans cet étage. Et c'est un calendrier où il y a des mecs dessus. Et c'est le calendrier des agriculteurs. Et c'est marqué Celui du mois de mars s'entraîne à la salle de Levallois à côté. Et voilà. Attends, c'est lequel celui-là ? C'est pas celui-là. On peut le montrer ça ? Il vient de vous ramener. On peut pas le montrer. Oh, je suis en 12 ! Oh, bien joué Zulu, on s'en bat les couilles ! Si on peut pas le montrer, parce que manifestement, ça travaille un peu avec Dorcel chez Webedia et du coup, on a des petits cadres. Je sais pas c'est qui qui travaille chez Dorcel chez Webedia, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des contacts. Ah ouais, clairement. Ah ouais, mon pote ! Clairement. Si, si, ça a bien marché. Il y aura une saison 2, mais c'était tellement top que les mecs ont demandé une rallonge 10k de la semaine. Mais tu trolles ou... Non, je pense qu'ils trollent. Donne une vraie info. Si tu donnes des infos, il faut dénirer. Donne une vraie info, un article, un truc sur Twitter, sur Twitter le stream, ou Twitter mon Twitter. T'imagines, tu en mets 10k, les mecs, ils continuent, ils savent... Tu sais, ça s'arrête jamais, c'est le bordel. Moi, c'est l'occasion de me poser, est-ce qu'à un moment donné, ils ont fait la partouze à 30 mecs 69, quoi. Bah non, parce qu'il y en a plus... T'as même plus la place dans le bateau. Il y en a qui voulait pas. T'es là, tu sors d'une porte, ça pèse à gauche, ça droite au-dessus. Il y en a qui veulent peut-être pas. Mais mec, quand tu vas dans une croisière, comme ça, t'inquiète que t'as envie. Mais gros, mais what the fuck, c'est quoi cette généralité ? Mais qui paye 15 000 balles pour avoir deux beufs à toi que tu peux échanger, et que tu fais rien à plusieurs fois. Par contre, Rizzo il a foutu le calendrier devant mes cartes là. Alors déjà, il y a deux nanas à me voile. À gauche, c'est un loup. Qui me montre son cul là. J'avoue, il y a deux loupes comme ça. Vraiment, tu sais, alors on n'est pas légende Zoulou ? Comment je joue ? Je n'ai pas assez de manas. Échec de la quête. Oh la vache. Vous aimez jouer avec le feu ! Bon allez, on passe au sujet suivant, je vous propose, puisqu'on a plus spécialement d'invité. Moi j'ai zéro joué, je vous le dis direct. Zoulou, vous pouvez nous parler de la vie de la mort ? La vie de la mort ? Non en fait, c'est par rapport au tweet que j'ai diffusé dans le récap, c'était si Rizzo peut le remettre, c'était une Porsche qui... Mais qui est Sirgan ? Continue, continue, continue. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Par rapport à une Porsche qui s'était fait dégrader dans les rues d'une ville. Et en fait, dans les commentaires de ce tweet, ça se questionnait sur en fait c'est quoi réussir sa vie ? Est-ce que c'est avoir une grosse voiture ? Est-ce que ça va avoir des thunes ? Est-ce que vous ? Est-ce que vous avez des objectifs ? Réussir ma vie, c'est cliquer sur une pub où c'est marqué votre sexe fait 24 cm de plus que la semaine dernière et que ce soit vrai. Et ça, je serais en mode putain, on a réussi notre vie quoi. Non mais, je suis désolé, je reviens vite fait dessus mais c'est trop... il m'a trop fait rire. Le mec qui fait PTDRT, qui s'appelle PTDRT, qui met putain MDR une partouze avec quatre indices, tu rentres dans la maison, ça doit puer le cul à foison. Effectivement. J'ai imaginé le truc et j'ai fait waouh, ça doit être violent. Effectivement. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie ? C'est ça ? Est-ce que vous avez des objectifs dans votre vie ? Des hauts faits que vous voulez absolument accomplir ? Ou est-ce que vous avez une façon de penser qui vous est propre ? Enfin, je veux dire... En simpièce auspice, j'ai perdu. À l'instant T... Oh, indique ta mère ! À l'instant T... Je sais pas... J'ai pas envie de gosses pour l'instant, donc je peux pas te dire avoir des enfants. Moi, le truc que j'aimerais bien faire dans ma vie, c'est... Enfin, c'est pas une réussite dans la vie, mais c'est un peu con, mais bon, être heureux, machin... C'est d'acheter un terrain et de pouvoir construire ma maison dessus. Et la maison que je veux. C'est bon de léant. Genre... Genre tu la décides sur Photoshop ? Non mais non, même pas. J'ai un architecte avec moi et je dis moi je veux ça exactement. et je fais la maison de mes rêves et j'ai pris à l'infini. Il est limité. Oui, tu n'es limité. Ça, pour moi, ce serait un objectif. ça c'est... Mais c'est pas un objectif. Pour avoir ça, il faut juste que tu sois richissime. C'est-à-dire que ton objectif c'est d'être richissime. Si t'es riche, tu peux le faire, tu vois. C'est pas forcément... Oui mais c'est aussi réussir à trouver le bon endroit. D'ailleurs ! Un peu faire une quête, tu vois. Genre trouver le bon endroit dans la ville qui me plaît avec, si possible, la meuf qui me plaît. La question que je me pose, c'est... Tu sais, on a vu Notch qui est devenu très très riche et qui a acheté une villa à 70 millions de dollars. Quand t'es si riche, pourquoi t'achètes une villa construite là ? Comme ça, elle est exactement comme toi, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être des mecs... Il y a tellement de belles baraques là-bas aussi que peut-être flemme aussi, ouais. Peut-être flemme. Il peut très bien se dire... Je... Il peut changer dans deux ans, tu vois. Je suis dev, je suis pas architecte et du coup... Je pense pas qu'ils soient dans ce délire là non plus. Je pense que c'est juste en mode, j'ai tellement de thunes que j'ai la flemme de faire construire et basta. Dessiner la maison de tes rêves, c'est un bail de CP. Ah bah bon... Clairement, je peux dire que j'ai bien envie de la dessiner. Mais hésite pas, ouais. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est tes rêves, toi. Avoir le SMIC plus de 100€ de prix à Noël. Genre... 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 Quelqu'un reculé quoi. Euh... Non par contre... Et en rêve peut-être plus euh... Rester en bonne santé très longtemps, ma femme aussi, et avoir des gosses qui sont talentueux. Ok. Et est-ce qu'au contraire il y a des hauts faits que vous avez déjà accomplis ou des trucs importants dans votre vie ? Je pense pas. Si, travailler quand même dans un milieu euh... Ouais, travailler dans un milieu inaccessible, être payé correctement, bosser avec des gens que j'aime bien. Voilà. On a quand même une sacrée chatte d'être là où on est quoi, entre guillemets. Je trouve pas. Ah oui, clairement. Non mais voilà euh... En vrai, on a quand même déjà accompli un peu la moitié de notre vie quoi. Enfin, faire ce qu'on fait c'est un truc. Ouais, c'est cool mais... Quand tu dis qu'il y a des centaines voire des milliers de mecs qui rêvent entre guillemets d'être à notre place, c'est que déjà... Ah mais mec, on est bientôt à la retraite. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Tu crois ? Moi je pense que les vieux vont vieillir avec moi. Moi je vois le truc genre en mode... Non je suis pas d'accord parce qu'à la télé, il y a quand même des... Enfin, même à la radio, gros, il y a des mecs, des vieux qui vont rire des jeunes. Genre Coe, gros, il a 5 ans de balai. Donc pour moi... En fait, c'est des métiers que tu peux faire encore pendant longtemps mais est-ce qu'après justement ça va être le truc que tu vas vouloir faire dans 10 ans ? Est-ce que par exemple dans 10 ans tu te vois où ? Tu fais quoi ? Ah non non mais... Tu évolues, tu vas pas animer les mêmes choses. Bien sûr, mais est-ce que toi tu te vois encore animé dans 10 ans ? Est-ce que c'est vraiment le truc ? Peut-être pas. Moi oui. Est-ce que vous voyez plus sur le côté auto-entrepreneur du truc ? Donc en mode entrepreneur, genre là on est en train de faire ça. On va gagner des sommes peut-être dans les années qui vont venir qui vont être encore plus conséquentes que maintenant. Vous avez parlé des OPSP l'autre fois, genre les trucs comme ça. Nous on n'est pas les plus concernés parce qu'on n'est pas les plus gros influenceurs en France mais on a quand même une chaîne Twitch qui marche bien et peut-être on aura des partenaires qui vont faire qu'eux. Est-ce que vous voyez encore pendant 4-5 ans genre là comme ça en train de faire ce métier là ? Donc je pense que oui. Parce que ça va, on est encore plus ou moins dans la norme. Mais est-ce que vous voyez pas plus genre par exemple ? Faire un petit pécule et tout et trouver une idée tu vois genre un truc tu vois genre un filon tu sais quelque chose comme ça dans l'e-sport, dans la web tv qui te change un peu Même si c'est un truc qui sort de la caméra, c'est ce que je veux dire. C'est soit... Ouais non mais d'accord mais... Hors caméra tu vois. Ce que je veux dire c'est qu'est-ce qui t'aura amené à ça finalement ? C'est quand même ce que tu fais à la chance. Ah oui viens sur viens sur. Donc... Moi je t'ai vu que je fais un peu le métier que je rêvais de faire quand je t'es gosse. Donc ça me va tu vois. Genre j'ai pas du tout envie de changer. Moi j'en sais rien. J'en sais rien en plus. Moi j'aimerais bien faire d'autres trucs. Moi j'aimerais bien faire d'autres projets aussi. Moi dans le sens... Pas d'autres trucs... Forcément... Arrêter ça mais... Genre j'aime bien... Entreprendre tu vois. Faire des trucs... Je me lasse de plus. Créer des projets. J'aimerais bien faire des trucs en plus. Mais même pas forcément... Même des petits trucs genre... Même des conneries genre quand tu fais ton paquet de cartes spéciales... Non mais ou alors créer un truc et peut-être après... Tu vois le vendre et rester associé et le voir grandir ou un truc comme ça. Ou alors juste mettre des boules dans un truc qu'un pote a fait et... Tu sais m'investir peut-être une fois par mois mais être à fond pour dire ouais c'est quoi... Enfin tu vois et... Et des fois aussi j'ai un peu la nostalgie de... Bah avant d'être streamer et tout moi je faisais un vrai taf entre guillemets et... Et dire bonjour monsieur voilà ce qu'ils voulaient faire et tout... Et euh... Après... Je sais que c'est un peu de la nostalgie entre guillemets c'est-à-dire que... Si je dois choisir entre les deux... Je choisis clairement le métier que je fais actuellement mais... Voilà c'est des trucs comme... Je pense que c'est ça mais ouais... Moi j'avoue que j'ai plus cette euh... Notion dans ma tête qui me dit putain... Genre ouais c'est cool en ce moment et tout... Genre il y a des trucs sympas qui se passent... Mais genre dans 2-3 ans genre tu fais quoi tu vois... Sur Twitter tu l'envoies Mortulas... C'est plus ça... Mais euh... Dans 3 ans le secteur aura pas pu s'évoluer que ça mais... Je sais pas... Mais euh... Jordan Belfort j'avoue que c'est pas mal le loup d'eau... Non mais... Après il y a un truc qui nous fera beaucoup changer d'avis aussi... Je pense qu'actuellement on pense à nous... À partir du moment où tu vas avoir des enfants... Tu vas plus vraiment penser à ton bonheur... Ta vie va s'axer autour de tes enfants et à comment les rendre heureux eux... Enfin si t'es un parent normal en tout cas... Et euh... De plus ça va changer pas mal les perspectives tu vois... Ah un codant... Petit troll d'internet... Mais euh... Mais pour le moment en tout cas euh... Nous je pense qu'on a la chance d'être euh... Pas très loin du bonheur s'il existe... Non mais après du coup euh... Pour répondre à la question de Zoulou... Pour vous c'est quoi à réussir ? À 50 ans qu'est-ce que t'aimerais bien avoir accompli pour être en mode... J'ai réussi ? Bah plus payer le loyer... C'est-à-dire être propriétaire... Pas me soucis comme je suis actuellement là... En train de faire mes comptes et me dire... Putain ce mois-ci il manque 200 balles pour mon appart... Tu es arrivé à une situation où je suis en mode euh... Ouais... Quand tu vas au supermarché... Je suis rangé quoi tu vois... Et que tu prends ce que tu veux... Tu n'as pas pu... C'est ce que je disais quand j'étais gosse... Je disais pour moi... Être bien dans la vie c'est... Faire tes courses sans regarder le prix de ce que tu achètes... Et puis même genre euh... Tu sais une folie t'as envie de te permettre tu vois... Genre à l'heure d'aujourd'hui il y a des trucs... Je passe devant... Je suis en mode vrai c'est stylé mais je l'achète pas... Parce que je me dis bon déjà de 1 peut-être je vais pas l'utiliser... Est-ce que ça va être worse... Tu sais c'est 200-300 balles... Alors que tu sais t'es arrivé à un stade... Dans ma vie mon pote euh... Est-ce que vous avez un truc alors euh... Question peut-être différente... On va dire original parce que être propriétaire je pense que... Y'a pas beaucoup de gens qui rêvent d'être locataire à 50 ans quoi... Propriétaire c'est un peu... Un truc que t'as envie de faire euh... C'est basique... Ok bah bah ça va être... Oui mais tu veux un truc qui est pas lié à l'argent du coup... Pas forcément mais qui peut être lié à l'argent hein... Bah pfff... Disons que si je suis richissime... Bah ouais gros clairement euh... Je fais mes soins en parachute quoi... Et je fais du wingsuit... Ouais mais t'as pas besoin d'être riche pour faire ça... C'est une activité quoi... Bah gros euh... T'as besoin d'être riche bah crois moi que ça coûte cher... Mais ça coûte moins cher euh... Ça coûte plus cher euh... D'acheter une maison tu vois ce que j'ai dit hein... C'est plus dur d'être propriétaire... Oui mais ça te sert à rien... Tu vois c'est un divertissement... Donc tu dépenses pas... Tant d'argent... Tu peux pas dépenser autant d'argent... Alors que ta maison... C'est pas un divertissement... C'est un truc qui fait que... Toi et tes... Toi t'auras... Moins besoin d'argent parce que t'as plus de loyer à payer... Et que tes enfants seront bien... Parce que quand tu dailles... Ils vont toucher des thunes... Aller à Sex Island pendant le reste de la vie... Alors j'avoue aller à Sex Island putain... On sait que Sex Island est tellement bien quoi... Euh Zulu euh... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Y'a du secret dans tous les sens là... Bah là on est très bien là on a perdu là... Zulu t'as perdu là hein... Ouais il a perdu... Allez Zulu du coup toi la réponse à ta propre question... Oui on a un mec mais attends parce qu'on a pas... Ouais j'ai où Zulu ? Euh... Moi y'a un truc... Enfin pour répondre à la première question euh... Qui était euh... Tu te vois où... Enfin une des... Une des questions qui a été posée... Tu te vois où dans quelques années etc... Moi j'aimerais bien entreprendre... En vérité euh... Euh... J'ai la fin... Je kiffe en fait entreprendre, mener des projets... Euh... Les... Les straté entre guillemets... Les voir... Laisse-le finir... Laisse-le finir... Laisse-le finir... Eh gros... Tu l'as laissé à lui jusque là... Ouais j'avoue... La dernière boule de feu tu l'enlèves... Non 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 mais après euh... Non non mais après... Des fois... Des fois le mec il te sort la combo... Et il lui manque euh... Il lui manque une carte tu vois... Et il fait genre... Bon bah je sais que j'ai perdu... Du coup... Je lui fais croire que j'ai la combo... On verra s'il quitte et tout... Ça peut marcher hein... Mais bon... Là... En l'occurrence il avait certainement encore un bloc de glace... Donc c'était... C'était pas le cas... Mais bref... Euh... Ouais moi j'aimerais bien entreprendre... Euh... Dans n'importe quel domaine... En vérité bon... Qui plus est... Enfin... Qui plus est pardon... Non c'est pas... Un domaine qui te plaît ça serait mieux... J'aimerais bien... Dans ce domaine si tu vois... Parce que c'est le domaine... Qui me plaît... Mais euh... Et c'est pour ça que j'aime bien ce boulot... C'est... Que là actuellement je peux monter des trucs... Alors c'est à une taille raisonnable... Euh... Ouais mais t'as ta petite prod entre guillemets... Tu vois t'as voulu faire ton émission... Les gens de machin... Ma chaîne Youtube... Mes émissions et tout... Ouais... J'ai une idée si... Un truc que j'aimerais vraiment... Genre ce serait pour le coup... Un accomplissement... Je serais en mode... Ouais j'ai réussi ma vie... Bah ça parait con mais c'est laisser mon nom dans l'histoire... Faire quelque chose... Qui fait que dans 100 ans... Y'a un mec qui fait... Et bah apparemment c'est Pierre-André Jolie... Qui a fait en sorte que ceci existe... Ah mais tu peux faire des trucs... Ouais ouais... Bah je vois... Je veux dire... Tu peux laisser ton nom... Dans 5 ans... Dans 10 ans... Je veux dire... Dans 20 ans nous on sera encore là en train de dire... Putain club Dorothée c'était bien quand on était gosses... Mais dans 200 ans... Club Dorothée on s'en battra les couilles... Arrive à laisser ta marque dans l'histoire... Positivement bien sûr... Hitler a laissé sa marque mais c'est pas ouf... Laissez ta marque positivement dans l'histoire... De manière à ce que dans 500 ans... Tu vois je pense qu'Elon Musk par exemple... Bah il a réussi quoi... Parce que lui dans 1000 ans on parlera de lui en fait... Pas forcément... Mec si c'est grâce à lui qu'on colonise Mars... Grâce à lui qu'on roule avec des batteries... Y'a peut-être des trucs tellement plus ouf... Dans 1000 ans gros... Oui ok peut-être... Mais non mais tu vois ce que... Même déjà si dans 500 ans on parle encore de lui... C'est déjà incroyable tu vois ce que je veux dire... Mec je pense que Zidane il a réussi... Bah ouais... ZINEDIN ! ZIDANE ! Y'a un mec qui l'a dit... T'as vraiment un but de merde dans la vie... Max a repasser le stream... Laissez ton nom dans l'esport... Il a pas dit l'esport... Il a laissé son nom en général... J'ai dit dans l'histoire... Pas dit dans l'esport... Déjà t'as cru qu'il était en mode... En plus l'esport... Il y a bien un truc dont j'ai rien à foutre dans ma vie... C'est bien l'esport quoi... Il est pas du tout esportif... Je m'en fous... J'aime bien l'esport quand je le commente... Ou quand je lost... Parce que je m'amuse tu vois... Je fais un truc... Mais alors... Clairement... C'est mon nom... On a... Non... Par contre ce que j'aimerais bien... C'est peut-être créer une société... Une boîte d'édition de jeux de société... J'aimerais beaucoup... Vu que c'est un domaine que j'aime bien... Ouais... Peut-être entreprendre aussi dans les jeux de société... Ça c'est un truc qui me ferait kiffer... Mais bon... Le problème c'est pareil... Il faut des thunes... Il faut des associés... Il faut du temps... C'est énormément de travail... Ça me paraît compliqué... Tu vois... Je me vois pas... Tu vois... M'investir dans une société qui va éditer les jeux de société... Mais en même temps... M'y investir qu'à moitié... Parce que j'ai pas le temps... Et qu'à côté... Je fais de la WebTV machin... Mes associés... Ils vont me chier dessus... Ils vont être en mode de haut gros... Après... Ça peut être sympa... De tenter... Mais c'est un truc que j'aimerais bien... De toute façon... J'ai toujours dit... Si à un moment... Les WebTV ça se casse la gueule... Ou quoi que je perds mon taf... Il est encore là... Rizzo... Le frérot... Allez... Fais péter... Je pense qu'on va enchaîner les 5... Rapidement... Parce qu'il est 42... 60 balles... Salut Sol... Arrête de parler là... T'es en live gros... Ah... Putain mon oreille... Oui alors... Salut à toi Sol... Oui alors... Bonjour... Est-ce qu'on est resté sur le sujet du bonheur ? Oui... Exact... C'est quoi le bonheur ? Alors maintenant... Non... En fait on vient de changer de sujet... Maintenant... Le sujet c'est... Est-ce que tu aimes la sodomie ? On t'écoute... Ah... Alors... Non je déconne... Non... Surtout sur le réussir sa vie... Donc en fait... C'est que... Chacun a une définition... Bah... Bah... Différentes hein... Bien sûr... Exact... Le truc c'est qu'il faut à chaque fois un but... Mais dès qu'on a réussi notre but... Il le faut à nouveau si on est triste... Eh oui... Je l'apprends en philo... Lui il est en terminale... Il est en terminale actuellement... C'était la dernière... Il a ses cours de... Il a ses cours de philo... Mais oui... Evidemment... On a ressorti les fiches... Mais ouais... L'exemple des voitures... Bah la voiture là... La Porsche... Bah l'exemple même... C'est le mec... Il s'est pris ça comme voiture... Il lui faut un autre truc... Il lui faudra la montre... Il lui faudra le téléphone... Il lui faudra la maison... Les vacances qui vont avec... Ouais... C'est... C'est tout le temps un truc en plus... Et au bout d'un moment... Bah il sera bloqué par... Je sais pas... La place... Donc soit il va changer de voiture... C'est du bonheur... C'est du matériel... Ouais c'est ce que j'allais dire... C'est... Je vois ce que tu veux dire... Mais après ça... Effectivement... C'est du matériel... Un truc plus cool... C'est pas effectivement d'avoir constamment des objectifs... Mais des objectifs... Euh... De projet... Plus en mode... Tiens j'ai une nouvelle émission dans 3 mois... Tiens j'ai un truc... Ouais c'est ça un but... Réussir un but... Après je dis pas... Il a raison... Il y a certaines personnes... Pour eux les buts matériels... C'est ça tu vois... Vas-y vas-y continue... Tout s'applique mais... Tout s'applique mais... C'est vraiment le fait d'avoir un but... Le... Ouais le... Ouais c'est ça... D'avoir un objectif... Et dès que... Bah la preuve quand on glande... On est en mode... Qu'est-ce que je vais faire... Exact... Ouais... Et au final on gaspille notre temps... On... On sait pas quoi faire... On cherche un truc... On trouve pas... On s'emmerde... Et on dit... On a gâché une journée... Ouais... Bah... C'est exactement ça... On n'est pas heureux en ce moment... Quand on glande on n'est pas heureux... On est en mode... Ouais chill... Bah voilà... On fait rien... On est dans un état... Repos... Enfin entre les deux... Entre... Mi... Mi je m'amuse pas... Et... Mi je m'ennuie... Voilà... C'est... Comment font les gens à la retraite ? Moi j'ai toujours... Je me suis toujours dit que les mecs à la retraite... Ils devaient tellement se faire chier... Et à chaque fois que je croise un mec à la retraite... Il me dit mais gros... Moi je crois qu'ils sont archi bien... Mon père il est à la retraite... Il m'a dit... Il s'ennuie pas... Mon père il est à la retraite depuis... Il fait masse truc mon père... Depuis 10 ans... Et ouais... Il a quand même des trucs à faire... Et... Mon oncle est à la retraite... Il travaille le bois par exemple... Il a une machine... Dans sa cave... Moi il fait pareil... Il était menuisé... Il a repris son truc aussi... Il fait des trucs de ouf... Et... T'as aussi des fois le temps... De pouvoir te poser... Et... Rien faire pendant une journée... En mode bah... Moi je les comprends... Et puis après le lendemain... Bah... En fait... Le truc c'est que... Il y a... Le problème de ça... Il faut que tu sois en minimum en bonne santé... C'est ça le problème... Entre guillemets... Si à la retraite... Si t'es obligé de t'occuper de toi... Pour entre guillemets... Si t'es à la retraite... T'inquiète qu'il se régale hein les gens... Mais ça va changer avec notre génération... Ouais logiquement ouais... Après c'est différent pour tout le monde... Ouais notre génération... Ce sera quand on va retrouver les grands-pères... En train de stream sur Twitch... Ça se trouve... Ouais... J'espère pas... J'avoue que moi si je me dis... A l'instant... Si j'ai 60 ans... Ou à 70 ans quand je serai en retraite... Qui m'empêchera d'aller faire un petit game... De League of Legend 4 quoi... Tu vois ce que je veux dire ? Oui parce que nous on aura la technologie... On aura... Nous on aura avec lui là-dedans... C'est ça... Il y a encore... Après... Non mais... Attention hein... Dans 20 ans... Je suppose... Que jouer sur un PC... Ce sera genre... Tellement has been et nul à chier... Tu vois genre... On aura inventé des divertissements tellement cool... Ah oui mais il y a aussi des programmes de la science... Les programmes médicaux... Qui pourront nous faciliter pour faire du sport... Parce qu'il y a les papilles qui font... Bien sûr... Du golf... Enfin du machin voilà... Qui pourront s'éclater à faire... On sait pas pourquoi... Pourquoi pas des... Des partouzes... À la maison de retraite et tout... Euh... Moi je pense à faire des lames... Ouais voilà... Des lames à la maison de retraite... Euh... Des concours de... Je sais pas... De prothèses... On va tellement faire des lames... Est-ce que c'est ça notre vie ? C'est ça notre vie ? Et les pieds à la maison de retraite e-sport... Moi ça me fait peur en fait... Mais mec... Je préfère faire des lames plutôt que... Je préfère faire un bingo plutôt que des lames... Tu t'amuses pas quand tu joues aux jeux vidéo ? Mais non... Moi c'est l'auto... Les trucs comme ça... Le bingo... Non mais je veux dire... Chacun ses occupations... Nos grands-parents... Ils ont des occupations... On les regarde... On se dit putain c'est de la merde... Bah nous on fera autre chose... Et nos enfants... Ils nous regarderont... Ils feront putain c'est de la merde... Chacun son truc... Autant on sera tous vieux... Et on sera là... Dans une salle comme ça... Rémaxion ! Alors ! Donne-moi mon parti ! Part 2 Sex Island ! T'as vu Christopher dans les ch'tis ? J'avoue que ça fait peur en vrai... Moi c'est surtout le côté... Et toi c'est quoi ton rêve ? Ah le rêve là... En ce moment ça serait se lancer sur un... L'avoir un but ? Bah c'est pas un rêve ça... Tu prends ton PC qui va... C'est pas un rêve... C'est facile à faire... N'importe qui peut le faire... Ah non... Pas quand t'as les contraintes de la génération d'avant... Qui te dit ouais c'est pas un métier... Enfin voilà... Ah les parents casse couilles... On les salue ! Faut les dire bien ! Tu t'en bats les couilles mec ! Après ça combat tous les jours hein ! Faut pas écouter... Faut faire le petit job ouais... Enfin faut écouter les parents... Mais à la fois faut pas les écouter... Et à la fois en fait... T'as quel âge là ? T'as quel âge là ? Faut les convaincre ! Ah putain 19 ans déjà ouais ! Bah 19 ans mec ça va quoi ! Enfin t'es en train de te poser des questions sur ton avenir... T'as 19 ? Genre... Bah ouais ! T'sais y'a des parents qui... T'sais t'as les parents qui disent à 18 ans tu feras ce que tu veux... Et puis t'as les parents qui te pètent les couilles même quand t'en a 25... Bon moi ils me pétaient les couilles et... Il a pas fait long feu hein ! J'ai fait mon truc et basta ! Enfin... Non mais au bout d'un moment en fait... Si t'as trop de... De pression à ce niveau là... Alors après le côté Twitch et tout... Genre maintenant se lancer... Moi je comprends les parents tu vois... Genre tout le monde a envie d'en faire un métier... Ouais ouais... Donc si t'as 19 ans... L'avantage c'est que j'imagine que tu vas encore en cours... Faut allier les deux en fait... C'est dès maintenant qu'il faut que tu te lances... Parce que quand tu vas avoir 22 ans et que t'auras toujours pas lancé un live... Là tu seras un vrai boloss en fait... Et c'est là le problème en fait... C'est que souvent les gens ont peur en fait de lancer un live... Parce que vous êtes à 2 viewers... Vous êtes à 3 viewers... Ah j'en ai eu 4 ! Avec un truc en français ! Bah tu vois bah 4 viewers ! Y'a des mecs qui donneraient leur down pour avoir 4 viewers ! Parce qu'ils arrivent même pas à les avoir ! C'est con à dire ! Mais tu vois genre faut commencer quelque part... On va pas... Je sais pas pourquoi on part sur ce sujet mais... Comme vous le disiez... Y'a peut-être longtemps l'expansion de la fibre en France... De plus en plus de monde qui se met à stream... On va faire un peu de matos quand même... Pas besoin de fibre mec ! Moi stream sans fibre... Y'a plein de gens qui stream sans fibre... Avec du matos complètement répugnant... Des PC pouilles... Tu regardes Zary il arrive à faire du contenu de malade... Et il joue même pas à des jeux... Gigi il joue pas à des jeux... Ce qui compte c'est toi ! Si t'as un truc en plus en fait... Faut la personnalité... Faut la chat... Faut le petit feeling, le petit truc... C'est vrai que je fais des contenus de malade moi... De malade... Oh les trucs la matata... Souvent les gens attendent... D'avoir la bonne caméra... Ouais c'est souvent ça mais non... Putain j'ai pas reçu... Faut pas attendre... Tu commences et tu t'améliore... Le truc c'est que ça c'est dans tout... Y'a toujours un truc qui fait genre... Oh je vais me mettre à faire du sport... Bah... Quand le mois a commencé... Comme ça je vais prendre ma carte au bon moment... Et puis 3 jours passent... Bah j'attendrai le mois prochain... Je vais commencer à faire attention à ma bouffe... Ouais mais je vais vous commander une petite pizza pour ce soir... De toute façon demain j'arrête... Demain j'arrête... J'arrête de fumer... Ouais mais la petite dernière... La semaine prochaine... Mais il me reste 2 clubs attends... C'est maintenant... Sinon t'y arriveras jamais... Mais ça j'ai vu ça ce week-end... Enfin cette semaine... Quand Chitos était chez moi... Chitos m'a dit... Donc c'est un mec qui est en stage chez nous... Que j'ai hébergé la semaine passée... En alternance... En alternance... Pardon je dis quoi ? En stage... En alternance... Il m'a dit... Ouais j'ai fait un sonoriser toute ma chambre... J'ai acheté un putain de PC... J'ai acheté un putain de micro et tout pour stream... Il est venu chez moi... Il a vu mon PC... Il a vu mon setup... Il a fait... Il s'est mis à parler néerlandais... Il était là... 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 Mais attendez pas... Attendez pas... Les gars je stream... Le problème c'est que... Honnêtement... Entre une bonne qualité ou pas... Moi quand je regarde un stream... Bon... Certes... Si le mec il est en 140p... Encore en 2017... Ça va me saouler... Mais il est là... Avec un méga... Tu peux pas... T'as rien... Ah oui... Un méga ouais... T'es fucked up... Alors... Après t'as des solutions... Il y a la BDSL... Moi je suis en BDSL... Quand j'avais 2 méga... Tu peux déménager aussi... A l'époque de Dota... Gros... Je commentais des matchs... Je balançais du 700... Du 700... Du 700 kilo octets... En images... En 2017... Je streamais avec 1800 de bitrate... Pendant 9 mois... Je suis à 2500... Avec 2 méga... Tu peux streamer du airstone... Avec 500... Avec 2 méga... Avec 2 méga... Moi j'ai le forfait... Quand t'as très peu de connexion... Quand t'as très peu de connexion... Il faut éviter les jeux qui bougent très vite... Genre CSGO bon t'oublie... Euh... Rocket League etc... Par contre... Du mec... Vraiment du airstone... Du poker... Hearthstone poker... Mais tu peux euh... C'est des photos les jeux... Ouais c'est ça... Ouais les trucs quoi... Qui demandent pas de... Après y'a la 4G aussi les gens maintenant... Y'a pas mal de gens qui se plaignent dans leur connect... Y'a la 4G... C'est pas une question de perf... C'est une question de... Si la caméra est fixe... Ca demande moins de bitrate... En gros imagine que... A chaque fois que... Un CS demande trop... Ça envoie une image différente... Donc du coup ça doit recalculer... A chaque fois et... Ah oui... Enfin dans tous les cas... La connexion c'est la base... Le bon matos... Oui c'est cool mais... Le bonheur il est où ? Allez on va pouvoir accueillir un autre... Un autre Viewers... Salut à toi les autos ! PX974 ! Non PX974 ça va aucun poteau tranquille... Comment tu t'appelles ? Oui oui... Je m'appelle Ronan ! Salut Ronan ! Oh c'est le frère de Guttag ! Guttag ! Frenchman ! One kill ! Alors c'est quoi le bonheur ? Pour toi ? Alors euh... Pour moi je pense que... Le bonheur déjà ça vient de... Du fait qu'on choisisse un métier qui nous plaise... Et que... On regarde pas forcément l'argent derrière... Enfin... Juste le kiff du truc de faire ce que t'aimes... Ouais voilà... Qu'on puisse vivre quand même... Qu'on puisse vivre quand même derrière... C'est sûr qu'on puisse manger... Enfin... La base quoi... Se nourrir, se loger... Ouais... Et puis... Grâce à ce métier aussi... Pouvoir réaliser ses rêves ou son plus grand rêve quoi... Et donc moi je prends mon exemple... Là je vais... Je vais passer le concours de gendarmerie... Parce que... Je veux... Je veux un métier qui bouge... Enfin... J'ai pas envie de rester d'aller à un bureau toute la journée... Et... Enfin tu veux faire des patrouilles toi... Tu veux mettre ton truc... Ouais... Et ouais justement j'ai un but dans la vie... J'ai un rêve que... Depuis que je suis gamin j'ai envie de réaliser... Et c'est le... Enfin j'ai bossé pour réaliser ce truc là... Et c'est donc... C'est faire du rallye... C'est vraiment le truc que je veux faire dans la vie... Quasiment pareil... Entre gendarme et rallye... Ouais... Mec j'avoue que... Putain devenir Sébastien Loeb... La classe quoi... En vrai c'est stylé... C'est propre mec... Je sais pas si c'est dangereux en vrai le rallye... Moi je me rappelle vraiment des crashs de rallye... Attends attends attends... Il est parti tu sais... Vas-y vas-y mec... Et ouais non ouais... Bah c'est vraiment le... Pour moi ma vision du bonheur quoi... C'est... Faire un taf qu'on aime qui nous permet de vivre... Et de pouvoir réaliser... Ses rêves ou son rêve... À court ou long terme... Et puis pouvoir vivre... Donc tu vas mettre de côté ce que tu vas gagner en étant gendarme... Pour essayer de faire du rallye... Et ça coûte cher hein... Ouais ça coûte cher... Tu peux le faire avec la voiture de fonction et tout tu vois... Mais ouais ça coûte cher c'est sûr... Mais après en étant gendarme... Il y a quand même quelques avantages au niveau des prêts... Ce genre de choses là... Donc ça peut aider... Ah ok d'accord... Mec je vais le voir... Ouais on va le voir débarquer en berlingo gros... Il va être à buuuuut... Ah mais ok ouais... Non mais c'est... C'est intéressant... C'est cool hein quand même... Ouais c'est ça... En gros c'est ça... C'est... En fait c'est un peu ça... Le bonheur... C'est très con ce que je vais dire... Mais prenez juste l'image... Le bonheur c'est être heureux... Dimanche... Quand j'ai réussi mon putain de raid en prestige... Pendant quelques secondes... J'étais putain d'heureux tu vois... Pourquoi ? Parce que... J'avais un objectif... Et je l'ai atteint... Et c'est juste ça... Mettez vos objectifs... Réussir à les atteindre... Et c'est... La vie c'est... Faire ça en boucle... Jusqu'à ce que tu crèves... Et voilà... C'est ça... Mais est-ce que le désir est pas l'ennemi du bonheur ? Non mais ça c'est... Non mais jouer Hearthstone... Vraiment c'est mieux... Non mais jouer Hearthstone... Ecoutez sur cette sentence... Nous allons en venir la semaine prochaine... Bon écoute mon cher gendarme... Du coup on va... Je crois qu'on a encore quelques personnes dans le salon... Ouais... On va faire le tour des quelques-uns qui restent... Et puis on va pouvoir clore la mission là-dessus... Merci à toi ! Merci à toi salut ! Bah pas de soucis salut ! A plus mec ! Gendarme ça pue comme... Mais t'as rien compris... Son rêve c'est pas d'être gendarme... Son rêve c'est de faire du rallye ! Et puis en plus gendarme ça pue pas comme métier... Ça pue pas si c'est pas parce que pour toi j'en sais de la merde... C'est important d'avoir des gendarmes et des gens pour nous protéger... Alors remets-nous un petit pote là si t'en as un ! Oui ! Allez next ! Ouais mets un petit pote là ! Allez un petit pote salut ! Oh c'est une petite pote psychose ! Oh j'ai mal ! Salut à toi ! Comment tu sais que c'était une neuve ? Parce qu'elle est sur mon Discord et qu'elle me parle... Ah ok j'allais dire parce qu'il a vu un avatar genre avec une fille... Allez oui c'est vrai ! Alors... Salut ! Alors du coup euh... C'est quoi ton prénom ? Moi c'est Apolline ! Apolline ! Et tu sais tu vas à quel âge ? Déjà son rêve c'est peut-être de changer de prénom... Oooooooooh ! Oh non ! Non je rigole ! Non mais ça va elle rigole ! En vrai rien à voir avec le prénom mais c'est parce qu'il y a une meuf qui m'a traumatisé au collège qui s'appelait Apolline... Elle était horrible ! C'est la meuf de Loan aussi ! La meuf de Loan qui s'appelle Apolline ! Non c'était pas... T'as quel âge ? J'ai 24 ans ! J'ai 24 ans ! Non mais... Mon son petit fou ! Mais qu'est-ce qui est... Mais c'est horrible ! C'est un enfant ! Vous avez l'envoi de méchant ce soir ! Non ! Non ! Non ! Non trop pas ! J'écoute ! C'est quoi le bonheur Apolline ? Pour moi c'est de réaliser ce qu'on a envie de faire plus tard, après ça dépend des aspirations de chacun mais... Et pour moi c'est ça le principe quoi ! Après il y en a ça va être investir dans quelque chose, après il y en a d'autres ça va être réussir le métier qu'ils veulent faire... 24 ans ! Et toi c'est quoi ton objectif plus tard ? Euh... Ouh là ! Moi j'ai plein de choses ! Mais euh... Mais euh... On va dire c'est de déjà pouvoir faire ce que j'ai envie de faire plus tard et vivre dans une situation confortable déjà... Ok ! Pas de problème d'argent quoi ! Télébré ! Euh... Pour l'instant euh... bah je suis étudiante donc c'est pas... Non mais pour plus tard ! Pour plus tard ! Tu étudies quoi ? Ah pour plus tard ! Euh... je suis en ostéopathie animale ! Oh ok ! Ok ! C'est bien précis quoi ! Et Apolline ? Oui ? Est-ce que pour toi réussir ces raids c'est être heureux ? Non mais euh... Est-ce que tu penses que quand t'atteins les 310 de lumière t'es bien ou pas ? Mais niquez-vous ! On t'embête ! On t'embête ! On t'embête ! On t'embête ! T'sais quand tu chopes genre deux armes exotiques sur un raid est-ce que t'es refait ou pas quoi ! Eh tu te moques mais tu connais un peu quand même ! Et la joie dessinée un de ouf ! Bah oui ! Mais sinon je serais pas là quand même step-play ! Merci ! Ouais c'est vrai ! Nice ! Du coup pour être heureux ça part de petits trucs et de gros trucs aussi ! Enfin je veux dire... Mais est-ce que t'as un rêve un peu concret ? Parce que pas avoir de problème d'argent bon... Ok quoi ! C'est un peu le rêve de tout le monde quoi ! Un truc concret quoi ! Un truc concret bah c'est de pouvoir soigner les animaux comme je veux plus tard sans problème quoi ! C'est la base je pense ! C'est un peu nié dit comme ça d'accord je le concède ! Alors du coup j'ai une question pour toi qui est ostéopathe pour animaux ! Bien sûr ! Tu dégriffais un chat j'ai lu ce week-end que ça consistait à couper la dernière phalange en fait ! C'est comme si on te coupait toi la dernière phalange ! C'est pas juste tu lui enlèves l'ongle ! Non c'est pas ! Et du coup selon toi c'est inacceptable ou c'est acceptable quand ils sont très petits ? Alors déjà c'est pas couper la phalange pour moi c'est pire ! C'est couper le ligament qui permet de rétracter la griffe ! Donc tu coupes pas la griffe en fait tu enlèves le ligament qui permet au chat de sortir et de rentrer la griffe ! Pour moi je vois pas trop l'intérêt parce que ça fait partie du comportement de l'animal de pouvoir griffer ! Donc pour moi il faut laisser le faire ! Donc toi tu refuserais de le faire ? Ouais totalement ! Parce que j'ai vu qu'il y avait des vétérinaires qui acceptaient de le faire ! Parce que par exemple il y a des gens en fait qui disent bah c'est simple si vous le faites pas j'abandonne le chat en fait ! Un chat ça s'éduque aussi quoi ! C'est vrai ! Enfin je veux dire il peut gratter à des endroits qui sont destinés à y gratter ! Et à partir de là il n'y a pas de problème ! Mon chat il gratte là où il doit gratter ! Et c'est quoi ton astuce pour éduquer ton chat du coup ? Des patins ! Zoulou il a besoin hein ! Parce que ces chats... Non parce que moi je t'explique ! On m'a donné une astuce qui était de... Alors tu me diras si c'est bon ou pas ! De mettre de l'eau dans un vaporisateur... Ou écarlate ! Et de... Leur brumiser la gueule ! Et de brumiser la gueule de ton chat ! Sauf qu'on a dit ça à ma meuf et ma meuf elle a dit Ah bah non moi je veux que mes chats ils aiment l'eau du coup ! On ne le fait pas ! Du coup ils défoncent mon canapé ! Je veux que mes chats ils aiment l'eau mais c'est complètement con ! Vaporisent du Vémez hein ! Non ! En fait le principe... Pour la petite histoire le principe de vaporiser l'eau c'est que en fait les mères font ça avec les chatons en crachant un peu dessus quoi ! C'est pour ça que pour les punir soit tu vaporises de l'eau soit tu les prends par la peau du cou et tu souffles dessus ! Après si ça marche tant mieux, si ça marche pas après tant pis faut s'adapter un peu ! Je lui jette des sauts d'eau ! Sous la douche ! Alors ! Culez mon canapé ! Mon sapeau ! Bon très bien très bien très bien ! Bah je saurais qui venir voir du coup quand j'aurai besoin de conseils pour mon matou ! Et bah écoute ! On te souhaite en tout cas tout le bonheur ! Ah t'as pas fini toi ? Non j'ai pas entendu la fin ! C'était tout ? Pour les chats ? Bah oui mais après voilà tu t'adaptes à ton chat ! Moi honnêtement je l'enferme dans une pièce en attendant qu'elle se calme comme un gamin ! J'ai plus de poignée à mes portes ! Non je rigole ! Non mais ça va ! Ah tu fais comme un gars ! Je rigole ! J'ai fait détruire sa baraque le mec ! D'un moment donné je peux pas faire grand chose ! Tu mets dans une boîte ! Et tu l'insultes en irlandais jusqu'à ce qu'il arrête ! Gras de vue de bruce à de front de strade ! Très bien ! Tu te prendre par la peau du cou et te finir comme ça ça peut peut-être marcher ! Après ça dépend si il a quel âge ! S'il est encore jeune ça peut bien marcher ! Si il est déjà plus vieux ! 5-6 mois ! Ils ont 5 et 6 mois mes chatons ! Ah bon bah c'est bon tu peux le faire ça ! Ouais mais là c'est Noël ! Ah oui ok je peux le faire ! Mais là c'est Noël ! Quel rapport avec Toël ! Non mais parce que je veux mettre mon sapin Noël ! Ah oui d'accord ! Ok donc je le mettrais dans une boîte et je l'insulterais en irlandais ! Fort bien ! Bon on te souhaite une bonne soirée en tout cas ! Merci d'être venu ! Et on te souhaite le meilleur pour tes études et pour la suite ! Bah merci ! Salut ! Ciao ciao ! Merci d'être passé des bisous ! Bye bye ! Ciao ! Et Apolline nous quitte ! Et nous allons vous quitter aussi ! Eh mais dis-ce que c'est terminé ! Oh il reste une personne ! Eh bien dommage ! Tu peux récupérer direct Vinstrimos quand même ! Le coffre qui vient d'apparaître ! Non c'est Klungir ! Salut ! Salut Klungir ! Tu te connais ? Ah putain je suis super content ! C'est quoi ton pseudo ? Enfin ou ton nom ? Bah c'est Klung... Ah Adel ! Je m'appelle Adel ! C'est Klungir mon prénom ! Tu t'appelles Adel ? Adel mais sans E à la fin c'est ça ? Abdel ? Voilà je dis ça ! A D E L ! Ah oui Adel ! Mais ferme-la ! Ok ! Alors du coup c'est quoi le bonheur ? Bah non c'était pas ça le sujet ! C'était réussir sa vie ! Ah oui ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Enfin c'est quasiment la même chose ! Vas-y parce qu'on a pas trop de temps ! Vas-y 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 ! La clé la clé ! Bah je sais pas ! Mais en même temps vous avez tout dit ! C'est quoi ce sujet ? Vous avez fait passer 4 personnes ! Eh salut à toi ! Réussir ta vie ! Toi réussir ta vie c'est quoi ? On veut savoir toi ! Je sais pas ! Moi réussir ma vie en gros c'est euh... Je sais pas euh... C'est genre c'est euh... Avoir fait ce que t'as envie de faire toute ta vie ! Ah voilà ! Fais ce que t'as à faire ma gueule ! Fais ce que t'as à faire ! Fais ce que t'as à faire ! Adel ! Salut à toi ! C'est pas de soirée ! Mais non ! Mais non ! Mais sort ! Non ! Allez ! C'est bien ! Non y'a tout ! Mais t'es sérieux ? Vous êtes sérieux ? Gros ! Il sait même pas ce qu'il fait ! Il sait même pas ! Il est en mode... Bah tout a été dit ! On lui demande ce que lui ! C'est quoi le bonheur ! Il est en mode... Bah je sais pas ! Trouver un chumain sous ma chaussure ! Gros ! C'est compliqué ! C'est quoi le bonheur ? Merde ! Ils sont pas tés des coups ! Merde ! Soyez prêts ! Ils nous font un son de chasse d'eau comme Laurent Bafi ! Quand il y a un mec qui casse les couilles ! Allez ! Dégage ! Ah oui ! Mais il a eu une chasse d'eau à une époque ! C'est pour ça que c'est ça ! Mais la chasse d'eau c'est... C'est moins violent que... Moi je suis plus rendu, je suis rendu 13 ! Et il est rendu 13 ! Il est nulle à chier ! Vous pouvez l'inscripter sur Twitter ! J'ai pris un rang quand même ! J'ai pris un rang ! J'ai pris un rang ! J'ai pris un rang ! Mais demain à midi ! Vous pouvez suivre Zulu qui va retenter de passer légende avant Noël ! Exact ! Quant à nous on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures avec Zary sans doute ! Pour le récap ! Et Zank on te retrouve quand ? Quelle heure ? Bah mercredi ! Pourquoi tu rigoles ? Parce que... Vous bossez quoi ! Ah le bâtard ! Merci à nos régisseurs évidemment qui sont restés avec nous jusqu'à tard ce soir ! Merci à vous d'avoir été bienveillants sur le chat avec les gens qu'on a reçus ! Merci à ceux qui ont participé aussi ! A la semaine prochaine pour une nouvelle libre antenne ! Et restez sur le stream.fr dans quelques instants c'est... Eh bien c'est Sky ! Salut à tous ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !